Bonjour à Tourtignon, bonjour à Tourtineuse et bienvenue dans ce troisième épisode de la deuxième saison de La Méthode où je reçois aujourd'hui Gilles qui est chercheur en technologie émergente pour le spatial. Alors soit c'est un gros framer, soit il fait un métier que je ne comprends pas trop et donc du coup on va voir ensemble ce que ça veut dire. J'ai été aidé pour cela par vous tout simplement puisque sur le Discord de CopernyWeb qui est accessible dans la description vous avez posé quelques questions sur lesquelles je m'appuie pour interroger Gilles. Donc c'est parti pour cette petite conversation. Bonjour Gilles. Bonjour copain, comment vas-tu ? Et bien ça va très bien, j'ai très hâte de découvrir ton boulot parce que pour l'instant tout ce que je sais c'est que tu es chercheur en technologie émergente pour le spatial et que c'est très long à dire et que j'imagine qu'il y a plein de choses là-dedans. Bah vas-y, commence par expliquer ton métier. Alors mon métier c'est chercheur et ça, ça implique plusieurs choses donc on en reviendra ce moment après. Il y a une charge de travail principale qui est d'essayer de développer des nouvelles technologies et aussi des nouvelles missions, des nouveaux concepts de mission pour soit explorer des planètes soit pour avoir des applications du spatial différentes, notamment sur le point de vue énergétique. Après on a une charge d'encadrement des étudiants, donc on a des thésards, on a des étudiants de master et finalement moi j'ai une petite charge d'éducation aussi donc je donne des cours en amphi et des cours dans les laboratoires pour les élèves de première année en ce moment sur l'économique. D'accord, donc en gros ton employeur c'est une faculté ? C'est l'université ici en Ecosse qui m'emploie pour des contrats, alors là c'est des contrats durées déterminées tant que tu n'es pas embauché comme prof. C'est un système légèrement différent en France. Ouais. Tu es en fait chercheur à plein temps. Ouais. En CDI, dans les laboratoires, au CNRS, ou ce que ça. Ok, donc c'est l'étape avant d'être prof, ton but c'est d'être prof ? Alors justement je ne sais pas encore, donc il y a la possibilité de monter en échelon et de rester donc chercheur ici, mais ça arrive avec pas mal de contraintes, donc c'est assez difficile en fait d'être investigateur principal sur des projets quand tu es juste chercheur ici. Et après vraiment, ils ont vraiment la notion de citoyen de l'université ici, où en gros on n'est pas juste là pour faire la recherche, mais on est aussi là pour développer le potentiel des étudiants et vraiment se rendre utile à la société. Ok. Au point de vue éducatif aussi quoi. D'accord. Donc moi je suis encore dans le débat entre les deux, mais je pense que, j'aime beaucoup enseigner, donc je pense que je vais essayer de au moins garder une petite charge d'enseignement et on verra après ce que je fais quoi. Ok. Donc ton quotidien, c'est d'aller à la fac uniquement ? Alors en ce moment, c'est surtout rester chez moi et travailler, avec la situation de la pandémie actuelle, mais normalement oui, j'ai un bureau où je fais mon travail de bureautique, j'ai un laboratoire où je fais les expériences, où je fabrique des choses et où je teste les résultats. Et après je vais aussi en amphi et en salle de TD et de TP. C'est vraiment très divers comme métier, on a aussi beaucoup de réunions. Parce que la recherche, alors c'est extrêmement rare d'avoir des chercheurs qui soient vraiment isolés. Donc moi tous les projets que j'ai depuis dix ans, ça a tout le temps été des collaborations avec une ou plusieurs personnes. Donc on a quand même une part assez importante dans notre temps qui est des réunions. Et là, je rejoins avec une question de ton chat. Je pense que maintenant avec la situation actuelle, mon outil principal, en fait c'est un outil pour les réunions, pour les chats. Donc nous on utilise Microsoft Teams. Et c'est, je passe, allez, je passe au moins une journée par semaine de réunions. Soit pour faire des débriefs, soit pour guider des étudiants. Soit pour essayer de faire en fait du travail ensemble, pour essayer de faire émerger des nouveaux concepts. Ok. Bon. Alors, du coup, comme le sujet a l'air d'être très, enfin le spectre a l'air assez large, et qu'on a déjà reçu une conférencière qui avait déjà cette partie un peu recherche dans son travail, peut-être que je vais essayer de me concentrer sur la partie labo et bureau plutôt que sur la partie étudiant, si ça t'embête pas. Ah non, non, surtout qu'elle a fait un super épisode de la méthode. Voilà, donc c'était Krolina. Et allez voir l'épisode qui s'appelle « Comment être la maîtresse de 200 personnes en même temps ? » Je crois que c'est ça. Donc maîtresse de conférences en droit public. Donc du coup, Wade, je vais essayer de revenir un petit peu sur les matières qui intéressent le plus ton métier. Ton bureau, c'est une petite pièce où t'es tout seul ? Alors ça dépend vraiment d'où tu te trouves, donc à l'université, moi, ici, on est dans un bureau de quatre. D'accord. Et on essaye de rester avec les personnes avec lesquelles on travaille le plus. Dans mon bureau, là, j'ai un autre chercheur et on a deux doctorants. Ouais. Dans le spatial. Oui, dans le spatial, mais dans des sujets plus ou moins proches. Donc on a un groupe de recherche qui est donc sur le spatial et sur les techniques d'exploration. Et moi, je fais partie d'un sous-groupe dans ce groupe-là qui s'adresse du coup aux technologies émergentes pour le spatial. Et comme ça, on va avoir, donc on va en reparler après. Moi, je travaille notamment sur mon plus gros projet. C'est sur la fabrication dans l'espace. Donc on fabrique des objets directement dans l'espace au lieu de tout fabriquer sur Terre et de l'envoyer avec une fusée. Ouais. On a aussi des personnes qui travaillent sur tout ce qui est le minage d'astéroïdes. On a d'autres personnes qui travaillent sur des tout petits satellites. Donc là, on va parler de satellites de 10 grammes. Ah oui. Qui fait 3 cm par 3 cm et tout plat. Que vous envoyez avec un lance-pierre directement. En fait, on en met une centaine dans un satellite de quelques kilos. Et c'est ce satellite de quelques kilos qui va tous les déployer dans l'espace. Comme dans Twister, vous attendez une tornade et vous balancez une machine à laver dedans avec plein de petits... Allez voir Twister, c'est un bon film. Mais du coup, c'est hyper passionnant tout ce que tu dis là. C'est ouf. On dirait que t'es le... Enfin, comment dire, ça fait... C'est très facile d'imaginer un savant fou qui invente des trucs du futur, quoi. Enfin, clairement, toi, tu inventes des trucs du futur. Après, je pense que la recherche, c'est quand même beaucoup de métiers de gens que tu as reçus, c'est un métier de passion. Ouais. Tu travailles un petit peu plus que les 35 heures. Ouais. Ouah. Et... 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 Ce à quoi, moi, je me sens vraiment très chanceux, c'est d'avoir assez de liberté pour pouvoir explorer mes propres idées, pouvoir créer. Ouais. Et... Et ça, c'est un sacrifice que les chercheurs font contre une paye à l'aise dans l'industrie. Et moi, je suis... Enfin, moi, ça n'a même pas été une question de faire ce choix-là. Je suis très content de pouvoir un peu faire sortir mon côté savant fou. Ouais. Pour pouvoir essayer de travailler sur des sujets vraiment un peu du futur. Prospectif, quoi. On parlera sûrement tout à l'heure du miroir géant dans l'espace. Oh oui, alors. Et ça, franchement, moi, ça me fait rêver aussi bien sur le point de vue juste de la beauté technique et science. Mais aussi pour... Je pense que ça va permettre d'apporter aux citoyens, enfin, à la planète entière même, du point de vue bénéfice, du point de vue lutte contre le changement climatique, du exploration aussi. Donc, les gens ont tendance à... A pas forcément appréhender l'intérêt de l'exploration spatiale et pourquoi on y met tant d'argent. Et au final, ça a un impact hyper important sur notre vie de tous les jours. Par exemple, les appareils, les machines à dialyse, qui sont mis de milliers de personnes chaque année. Ça, ça a été inventé pour l'exploration spatiale. À la base, c'était pour le programme Apollo et ça permettait de recycler l'urine. Ah. Voilà. Donc, pour qu'ils utilisent l'eau, en fait... Ça permettait de réduire la masse d'eau qu'on emportait dans l'espace et permet qu'ils ne meurent pas de soif, en fait. Et c'est la même chose pour des milliers de technologies qui ont commencé pour vraiment pousser les limites de ce qui est faisable et qui ont fini par aider les gens tous les jours. Ouais, ouais. Et c'est ça qui m'intéresse vraiment, moi. C'est vraiment essayer de pousser les limites. Alors, c'est pas facile, ça prend du temps. Je suis loin d'être le meilleur à ça, je pense. Mais c'est vraiment ça qui me fait vivre, qui me fait... C'est facile à imaginer le plaisir qu'on peut avoir à avoir le sentiment de tirer des ficelles qui auront beaucoup d'impact sur notre avenir à tous, quoi. Enfin, particulièrement dans ces métiers-là. Donc, oui, ça semble être un métier passionnant, c'est sûr et certain. Oui, vas-y. Ce qui est très intéressant, moi, je trouve, c'est qu'il y a de plus en plus d'opportunités pour les gens, même qui ne sont pas chercheurs ou ingénieurs, de pouvoir collaborer à des projets comme ça. Donc, il y a une association qui a été lancée en France par le CNES, qui est donc l'Agence Spatiale Française. C'est OpenMaker. Alors, si je ne me trompe pas pour le nom. Et qui permet, du coup, à des amateurs passionnés de pouvoir s'impliquer, développer beaucoup de choses. Il y a, par exemple, une association au Danemark. Ils sont en train de fabriquer leurs propres fusées. Et ils sont tous amateurs. OK. Donc, il n'y a même pas besoin d'être chercheur, de faire des études d'ingénieur, un doctorat, tout ça pour pouvoir collaborer à ça. Et c'est ça que, aussi, j'aime beaucoup dans le spatial. C'est que ça a tendance à passionner les gens. Et je pense que ça, c'est le plus important. Que vous soyez passionné de cuisine, d'horloge, de spatial. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Il faut vraiment redonner un sens au travail, en fait. Alors, je vais te dire un truc. Je pense que beaucoup doivent le penser, ou même inconsciemment, que ça a l'air plus accessible de faire un boulot dans... J'allais dire l'alimentaire, mais non. Mais d'être cuistot, d'être... Voilà, que d'inventer le futur de l'espace, ça paraît inaccessible. Mais en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il y a de plus en plus de portes d'entrée qui ne nécessitent pas forcément un bagage... Enfin, d'enseignement supérieur très important. On peut s'y coller assez rapidement. Oui, on peut tous apporter sa propre pierre. Après, pour avoir un job de chercheur en université, ça, c'est un petit peu différent. Mais vous pouvez tous apporter votre pierre à l'édifice. Et après, comparez, par exemple, le métier de cuisinier, par exemple. Pour avoir fait quelques métiers avant d'en être là où j'en suis, moi, je trouve personnellement que c'est un métier sur beaucoup d'aspects beaucoup plus difficile, être cuisinier ou serveur, juste comme ça, que le métier que je fais actuellement. OK. Bon, c'est un beau message, en tout cas, pour commencer. L'émission. Du coup, moi, j'aimerais juste faire une petite parenthèse parce qu'en plus, tu es en Écosse. Donc, peut-être que le système n'est pas exactement le même qu'en France. Comment ça se passe ? Tu travailles pour une institution publique avec de l'argent public ? Alors, ça, que ce soit en France ou à l'étranger, le système, il y a toujours beaucoup d'options différentes. Donc, mon cas personnel, je suis financé par une bourse de mon boss. Donc, lui, il a eu une bourse de 10 ans de l'Académie Royale d'ingénierie. Donc, c'est le... Actuellement, c'est l'un des plus grands... Enfin, l'un des 10 plus grands pontes... Ça se sent le prestige, l'Académie Royale. Voilà. Mais, en fait, lui, il a assez d'argent pour lancer sur des projets ambitieux. OK. Attends, d'argent, c'est son argent personnel, non ? Non, non, non. C'est donc l'Académie Royale donne une bourse de 10 ans. Ah oui, mais la bourse, elle ne va pas dans sa poche. Elle va dans des projets. Alors, la bourse va à l'université et après, lui, il peut... Suivant ce qu'il a mis, en fait, dans ses propositions et tout ça, il peut... Il a l'argent à louer, par exemple, à embaucher des personnes. D'accord, OK. Ou à louer, à acheter du matériel. OK. Et on fonctionne beaucoup avec des contrats. Donc, c'est soit des contrats qui vont être faits avec le gouvernement, avec les agences spatiales ou avec des boîtes privées. Et alors, des fois, ça peut paraître comme des sommes énormes. Il faut savoir que l'argent ne va jamais dans notre poche à nous. Ça va employer de nouvelles personnes, recruter des doctorants, acheter du matériel, faire des expériences. Mais les budgets, quel que soit le nombre de millions qu'il y a sur le budget, ça ne va pas nous arriver dans la poche. Voilà. Donc, on est vraiment, nous, guidés par l'envie de faire progresser la science et tout ça, plus que par l'envie de faire de l'argent. D'accord. Et donc, toi, tu travailles pour l'université, mais donc, tu rends des comptes à cette personne régulièrement ? Alors, je rends des comptes à cette personne-là. Nous, on a une réunion avec tous les gens, l'équipe et des réunions avec le boss une fois par semaine. Où on fait, mais ce n'est pas vraiment... Le boss, c'est celui dont tu me parlais. Oui, c'est ça. Ce n'est pas vraiment pour rendre des comptes. C'est plutôt pour essayer de débloquer des problèmes et pour qu'on soit tous au courant de ce qui se passe dans l'équipe. C'est comme je le disais, c'est encore toujours des travails d'équipe dans tous les projets. et souvent, c'est quelqu'un qui va venir d'un autre projet ou qui a une sensibilité différente à ce que tu es en train de faire, qui va avoir des idées. Tiens, ça pourrait être intéressant d'explorer ça. Ça pourrait être... Moi, j'aurais plutôt vu ça comme ça. Tu pourrais peut-être essayer cette technique. Et c'est ça, je pense, qui est très intéressant et une différente telle que j'ai vue avec la France. C'est qu'en France, les gens ont tendance, s'ils ne savent pas vraiment, s'ils ne maîtrisent pas vraiment le projet, à ne pas vouloir avancer des idées par peur d'être jugé ou par peur d'avoir faux. Ici, ce que je vois et ce que moi, vraiment, j'aime bien faire, c'est essayer de donner mon avis un petit peu sur tout, même si c'est bête, pour essayer de débloquer une situation ou de faire émerger des nouvelles idées. Et c'est toujours intéressant quand on est un petit peu tous entre nerds ou entre savants fous, d'essayer de se projeter vers des choses, même peut-être des projets qu'on fera dans plusieurs années, mais essayer de débloquer ça pour que ça reste dans un coin de notre tête et pour qu'on puisse y réfléchir. OK. Mais tes propres sujets de recherche, c'est toi qui les décides ou ils te sont imposés ? Il y en a plusieurs. Donc moi, ma charge de recherche principale pour laquelle j'ai été embauché ici, c'est donc la fabrication dans l'espace. Après, et là où moi, j'ai, c'est moi le lead, c'est moi qui dirige un petit peu cette activité-là, ça met toujours sur le contrôle de mon responsable. Et après, je collabore à d'autres projets. Donc je collabore au projet plus ou moins à grande charge sur le projet de minage d'astéroïdes, sur le projet des tout petits satellites. On a aussi d'autres projets qui vont sortir, mais je ne peux pas encore en parler. Et après, j'ai des projets perso. Donc c'est des idées que moi, j'amène et qui viennent en plus de ma charge jusqu'à temps que j'arrive à débloquer des fonds pour pouvoir les poursuivre. Et donc ça, c'est principalement l'exploration planétaire et l'instrumentation pour l'eau spatiale. OK. Et aussi les tout petits satellites. Donc là, je ne te parle pas des satellites de 10 grammes, je te parle des satellites qu'on appelle des CubeSats. Donc les CubeSats, c'est des satellites qui font entre 1 et à peu près 27 kilos. qui est relativement petit comparé à des satellites de 4 tonnes que tu pourrais trouver traditionnellement. Et qui permettent maintenant sur des budgets de quelques millions d'euros seulement au lieu des centaines de millions de pouvoir faire des choses hyper intéressantes, beaucoup plus risquées qu'avec des missions beaucoup plus chères. Par exemple, actuellement, il y a des missions en préparation pour aller autour de la Lune avec des satellites de un petit peu moins de 10 kilos. Et là, il y a quelques années, il y a deux petits satellites de 6 kilos qui ont été envoyés au passage de Mars pour gagner une plus grosse mission. Donc ça, c'était le programme de Marco du GPS. Alors attends, tu parlais d'un projet pour mettre des satellites dans l'orbite lunaire et c'est un autre projet pour l'orbite de Mars ? Oui, c'est ça. En fait, il y en a plein actuellement. Donc ces petits satellites-là de quelques kilos, c'est vraiment une révolution dans le domaine depuis une dizaine d'années. et actuellement, depuis une dizaine d'années, donc ils ont déjà lancé à peu près 1 200 de différentes tailles et ça permet vraiment des visions totalement différentes de ce que tu es capable de faire du spatial. Donc par exemple, si on regarde, les gens vont avoir cette perception-là. Par exemple, si on regarde Google Maps, on s'est fait un satellite d'imagerie. donc c'est des gros satellites, ça coûte plusieurs centaines de millions et en fait, tu ne peux pas en envoyer autant que tu veux parce que ça coûte beaucoup trop d'argent. Et par exemple, maintenant, il y a des services où ils vont envoyer des dizaines ou des centaines de satellites de 3-4 kilos dans l'espace qui vont pouvoir prendre des photos. Donc les photos n'auront pas une aussi bonne résolution que les gros satellites, mais par exemple, si tu en as des centaines, ces satellites, ils vont passer plus souvent au-dessus du même point et par exemple, tu seras capable, au lieu d'avoir une photo une fois tous les jours ou deux fois par jour, tu vas peut-être être capable d'avoir une photo toutes les demi-heures qui va te permettre de suivre, par exemple, des feux de forêt, de suivre le taux d'humidité dans tes champs pour par exemple être capable de savoir exactement quand tu vas devoir aller arroser tes champs ou mettre du pesticide pour pouvoir du coup vraiment t'assurer d'avoir la rentabilité maximum de ton champ mais aussi avoir l'impact minimum sur l'environnement donc tu vas dépenser moins d'eau donc tu vas arroser exactement quand tu as besoin et bien aussi mettre moins de pesticides. C'est les mairies de droite qui vont être contentes quand on va pouvoir envoyer plein de satellites pour filmer en permanence tout. Bon, pas que de droite, je suis méchant. Mais du coup, sur la Lune, le but c'est quoi d'envoyer plein de satellites autour de la Lune ? Alors, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Déjà, il y a l'élément de base qui est beaucoup plus scientifique qui est vraiment de comprendre beaucoup mieux la formation du système solaire, la formation de la Lune et de la Terre. Donc ça, c'est très important pour tous les modèles scientifiques qui, 10, 20 ou beaucoup plus d'années après, permettront peut-être d'avoir des applications plus intéressantes sur des modèles type, je ne sais pas, la fusion nucléaire ou des nouveaux matériaux, des choses comme ça. Mais il y a aussi tout ce qui est exploitation des ressources lunaires. Notamment aussi pour la fusion nucléaire, il y a un minerai à la surface de la Lune qui est le minerai qu'on a besoin pour la fusion nucléaire. Qui s'appelle ? Le tritium. Ah, oui, d'accord, ok. Et donc là, j'envoie plein de satellites pour cartographier la Lune, pour savoir plus, plus précisément où se trouve quelqu'un qui est un minerai. Il y a ça, il y a aussi faire un mappage des réserves d'eau glacées sur la Lune. D'accord, oui, bah oui. Pour envoyer une base humaine sur la Lune, on va avoir besoin d'eau. Donc, pas seulement pour qu'ils boivent, mais aussi pour faire de l'oxygène et aussi pour fabriquer des matériaux différents. Tu vas avoir besoin d'eau liquide et en fait, il y en a pas mal au pôle Sud. Ouais. L'idée, c'est vraiment de pouvoir mapper les... faire une cartographie des différents cratères pour essayer de savoir où mettre ta base et quel est le plan d'exploitation que tu vas mettre en place. Ok. J'abandonne mon fil parce que là, ça m'intéresse que tu me racontes. Toi, ton boulot, justement, c'est de savoir comment je vais fabriquer ma base sur la Lune. ou... Ça peut potentiellement être un dérivé de ça. Ce à quoi je m'applique actuellement, c'est pouvoir faire des... Enfin, sur cette thématique précise de mon travail, faire des structures géantes dans l'espace. Donc là, pas sur le sol d'aucune planète. C'est dans l'espace, dans le vide. Dans le vide, en microgravité, en fait. C'est ça, la grosse différence que tu vas avoir entre la Lune et l'espace. Ouais. Enfin, autour de la Terre. Les deux sont dans le vide. Ouais. Mais l'orbite, tu vas être en microgravité. C'est-à-dire que tu vas pas avoir la gravité qui va t'aider à la fabrication. D'accord. notamment sur des technologies... Donc ça, ça commence à être assez populaire, les technologies d'impression 3D. Ouais. Donc tu prends une imprimante 3D actuelle, tu la mets en orbite, elle va faire des spaghettis, elle va réimprimer du tout. D'accord. Alors, est-ce que tu peux définir microgravité ? Alors, la microgravité, en fait, on n'est jamais vraiment en apesanteur quand on est autour de la Terre. tu vas toujours avoir des petites perturbations qui vont se trouver autour de toi et en fait, tu es en chute constante. Et en fait, quand tu rajoutes tout ça, tu auras quelques micro-G, donc un millionième de la gravité, à peu près un millionième de la gravité que tu as sur Terre qui va en fait influencer ton déplacement. Donc on ne peut pas strictement parler d'apesanteur. Les effets sur la plupart des applications sont à peu près les mêmes. Il y a juste applications type quand tu dois aligner deux satellites à un millième kilomètre très précisément. Là, tu vas avoir des effets différents entre l'apesanteur et la microgravité. D'accord. Tu dis qu'on n'est jamais vraiment en état d'apesanteur quand on est autour de la Terre, mais quand on est très loin de toute planète. Alors, théoriquement, il faudrait que l'univers soit vide pour que tu sois vraiment en apesanteur. on a toujours des influences d'astres ou d'autres planètes. Elles sont souvent négligeables. Oui. Souvent, tu te trouves. Mais voilà, si tu te trouves entre Jupiter et Mars, il y a de fortes chances que tu aies du mal à faire la différence entre apesanteur et microgravité. Ok. Alors, pour commencer, est-ce que du coup, quand tu as besoin de fabriquer un truc dans l'espace, tu ne peux pas... Ouais, je suis en train de me répondre tout seul dans ma tête, mais bon. Tu ne pourrais pas dire peut-être que c'est mieux de revenir dans la... Comment dire ? De revenir dans un état de gravité plus importante pour le fabriquer. Mais peut-être des fois, tu n'as pas le choix. En fait, il faut juste... En fait, je pense que ça va peut-être être intéressant maintenant de parler en fait de pourquoi j'ai envie de construire dans l'espace directement et je le construis sur Terre. En fait, la grosse limitation qu'on a actuellement, c'est les fusées. Donc, une fusée, ça utilise énormément de masse pour pouvoir envoyer un petit objet du sol de la Terre jusqu'à l'espace. Typiquement, la Station Spatiale International, qui est énorme, ça fait la taille d'un terrain de foot, se trouve à 400 km d'altitude et elle tourne autour de la Terre à environ 7,5 km par seconde. Ça va bien vite. Ça va bien vite, voilà. Et donc, à peu près, elle fait le tour de la Terre une fois tous les 90 minutes. Et en fait, du coup, tu es obligé avec ta fusée, avec ta grosse fusée, de donner énormément d'énergie pour à la fois t'arracher de la gravité de la Terre et aussi te propulser sur la bonne trajectoire avec la bonne vitesse. OK. Juste, parenthèse, la Station Spatiale n'a pas été envoyée en une seule fois. Ah non, elle a été envoyée en plein de blocs différents et ça a été assemblé. Donc, notamment grâce à la navette spatiale américaine et aux bras robotiques canadiens. Les caméras sont extrêmement bons pour les bras robotiques. Alors, attends, pour avoir un ordre d'idée, elle a été envoyée en combien de parties la Station Internationale, la première version ? Elle est là. Ah, elle est rentrée chez elle. Du coup, elle est très loin derrière toi, du coup. Je ne vais pas comprendre. Je ne pourrais pas te dire exactement. C'est des centaines, c'est des dizaines, des milliers. ça sera vérifié rapidement avec Google, mais c'est en gros une dizaine, un petit peu plus. D'accord, ok. Et ça a été monté quand même sur un peu plus de 10 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ok. Je suis sûr que le chat va me corriger tout de suite. Et il y a une partie, une moitié qui est russe, l'autre moitié est américaine avec quelques modules. Donc, il y a un module japonais et un module européen, donc Columbus, que vous pouvez voir. donc il y a tout ça qui a été assemblé ensemble. Et il y a un bras canadien, alors le bras, il est accroché à quoi ? À la station. Ah, le bras, il fait partie de la station et c'est le bras qui monte les bouts sur lui-même, quoi. Voilà. Je ne vais pas vulgariser. Et ça peut aider aussi à faire du docking. Donc, par exemple, quand tu envoies des astronautes ou alors un véhicule de ravitaillement, alors tu as le véhicule européen qui n'existe plus maintenant mais qui permettait d'être docké, donc c'est-à-dire en français de s'accrocher à la station. Mais les autres véhicules, donc à part les derniers de SpaceX, mais les autres véhicules en fait s'approchent assez près de la station. Après, le bras, il sort, il vient attraper le véhicule et il le ramène comme ça à la station. Ça permet d'éviter les accidents parce que tu fais un trou, il y a déjà eu quelques trous dans la station mais tu fais un gros trou dans la station, tu perds le projet qui a coûté plus cher de l'humanité. Voilà. On a vu pas mal de films qu'on essaie d'envisager cette hypothèse. Gravity, ce n'est pas accurate au niveau... Alors, je pensais, moi je viens de finir la série qui du coup est prospective, mais Away qui est une mission qui part sur Mars. Effectivement, il y a une scène où il y a un trou dans la coque. Non, ce n'est pas dans la coque, c'est plus compliqué que ça. Enfin bon, bref. C'est une série pas mal, je la recommande d'ailleurs. pas en tant que scientifique mais en tant que... Non, mais après, tu n'as pas besoin de respecter la science pour vraiment avoir un apport intéressant dans le multimédia. Ce n'est pas du tout un souci. du coup, quand toi tu... Oui, vas-y dis. Je ne sais pas si tu veux que je continue l'explication de pourquoi on doit construire dans l'espace. Si. Donc, tu as le problème de... Tu dois envoyer cette masse dans l'espace. Donc, tu as le problème, par exemple, là, Ariane 5, au mieux de ses capacités, ça peut envoyer 20 tonnes au niveau de la station spatiale et 10 tonnes au niveau de l'orbite géostationnaire. Donc, l'orbite géostationnaire, c'est à 38 000 km et c'est une orbite qui tourne... Enfin, les satellites tournent à la même vitesse que la Terre. Donc, ils sont tout le temps, en fait, au-dessus de nous. voilà. Et donc, ce n'est pas énorme 20 tonnes quand tu veux construire, comme on en parlera après, un miroir de 1 km de diamètre. Et en plus, tu as le problème de la taille de la coiffe de la fusée. Donc, la fusée, c'est ton énorme cylindre et au-dessus, tu as ton petit véhicule ou ton petit satellite qui est posé. Et pour Ariane, je crois que c'est 6 mètres de diamètre, le diamètre maximal de la charge utile. C'est ce que tu payes pour envoyer l'espace. Là, il y a SpaceX et Blue Origin qui vont faire des plus grosses, mais tu auras toujours, en fait, un gros problème au niveau du diamètre et même de la hauteur de ce que tu mets dans ta fusée. L'idée de la fabrication dans l'espace, c'est de pouvoir, en fait, ne plus être dépendant de cette terre-là des fusées et de même plus avoir besoin de déployer des éléments. Là, il y a eu mon travail avant qu'on commence ces efforts-là qui a été de faire de l'origami dans la fusée et après, tu déploies le truc et ça te permet d'avoir ce que tu as besoin au final. Mais tout ça, en fait, toutes ces solutions-là, elles ont un gros problème, c'est qu'elles sont fabriquées sur Terre et qu'elles sont envoyées avec une fusée. C'est-à-dire qu'il faut que les matériaux soient assez résistants pour ne pas se casser à la surface de la Terre à cause de leur poids et aussi qu'elles résistent aux accélérations de la fusée. Donc, les accélérations de la fusée, c'est à peu près, on va dire que pour pouvoir lancer, tu dois être qualifié pour à peu près 10G dans toutes les directions. 10 fois l'accélération. Alors, ce n'est pas pour toutes les fusées, mais pour la plupart, nous, on travaille à 10G. Et donc, ça veut dire qu'il faut que des choses ultra solides, mais une fois que tu es dans l'espace, tu es en microgravité, tu n'as plus besoin d'avoir des structures hyper solides, des choses comme ça. Et du coup, c'est de la masse qui est gâchée totalement. Juste pour le lancement. Donc, l'idée, en fait, de la fabrication dans l'espace, c'est d'envoyer, premièrement, un fabricateur. C'est un monsieur avec une moustache et un petit casque ? Ouais. Non, mais ça a été autonome et quelque chose de très robuste parce que le problème, c'est qu'il faut que ça fonctionne pendant des années. Et un problème, tu ne vas pas aller là-bas changer un boulon. Ça, c'est la plus grosse contrainte du spatial, en fait. Il faut que tout fonctionne du premier coup et tu as des millions ou des milliards derrière. Et donc, tu t'envoies ce fabricateur-là et après, l'idée, c'est d'envoyer des sortes de cartouches, un peu comme ton imprimante, où tu vas avoir les matériaux de base dedans et où tu vas pouvoir fabriquer les différents éléments dont tu as besoin. Et après, il y a l'étape suivante qui est 10-20 ans après, qui sera d'utiliser soit des matériaux locaux, donc la Lune ou Mars ou alors carrément d'utiliser des astéroïdes. Et donc, l'idée, c'est par exemple, tu prends un astéroïde métallique et tu fais fondre et comme ça, tu as du métal pour construire tes éléments. Pas ce tâche. Et tu n'as même plus besoin d'envoyer dans l'espace ta cartouche de poudre métallique. Bon, c'est déjà en 2-3 minutes, j'ai appris plein de choses. En fait, je ne m'étais jamais dit effectivement qu'une structure qui pèse très lourd sur Terre dans l'espace, elle pèse que dalle. Donc effectivement, sur Terre, elle peut se péter sur place alors que dans l'espace, elle tiendrait bien le coup. Et effectivement, oui, tu as très bien expliqué. Je n'étais jamais fait cette réflexion que du coup, on gaspille énormément d'énergie à le fabriquer sur Terre alors que dans l'espace, ça serait beaucoup plus simple et moins dangereux de le fabriquer directement sur place. c'est passionnant. Et ce fabricateur, il ressemble à quoi ? Parce que moi, je reste sur mon petit monsieur avec une moustache. C'est un satellite avec des bras ? Alors, je ne peux pas tout te dire mais l'idée, en fait, c'est que ça va être... J'imagine le jeu que vous allez le rappeler avec un drap et qu'on verra une espèce de satellite avec une moustache. J'essaierai d'en placer une juste pour toi, si tu veux. Ça me fait plaisir. Mais t'es lu une cagoule, au moins. Non, mais juste la dimension du truc à peu près, tu vois. Alors, pour le miroir de 1 km de diamètre, on budgétise à peu près 10 tonnes. donc c'est à peu près classiquement. Une voiture, c'est combien de tonnes ? Une voiture ? Alors, moi, je n'ai pas le permis. Merde, bon. On te donne le permis que si tu sais le poids de ta voiture. C'est genre une ou deux tonnes, un truc comme ça ? Ouais, 10 tonnes, c'est un petit camion. Les plus grosses satellites qu'on envoie, en général, on considère ça comme la taille d'un bus. Ça, c'est les plus gros, les bus ? Ouais. Ah ouais ? Ok, d'accord, je pensais que ça pouvait être beaucoup plus gros. Donc, le fabricateur, c'est un truc de la taille d'un bus, à peu près ? C'est... Ouais, ouais. Alors, celui-là, on a designé des... Donc là, moi, je suis à mon troisième prototype actuellement, mais c'est beaucoup plus petit. Moi, à l'heure actuelle, je fais des démonstrateurs. Donc, l'idée d'ici... Comment ça, des démonstrateurs ? En fait, quand tu développes des nouvelles technologies, dans l'espace, avant de l'appliquer à un projet qui va coûter des centaines de millions ou des milliards, il faut que tu démontres que ce que tu fais va fonctionner dans l'espace. Donc, tu as toute une série de tests à faire. Donc, tu as des choses que tu peux faire directement au laboratoire, tout seul. Ouais. Après, il y a des tests que tu vas faire aussi en laboratoire, mais en utilisant des moyens beaucoup plus chers et beaucoup plus complexes à utiliser. Et ensuite, tu vas faire un... Dans la plupart des cas, c'est pas... Il y a toujours des exceptions, mais dans la plupart des cas, tu vas faire une mission un petit peu plus petite où tu vas accrocher une expérience à un autre satellite qui va permettre de soit vérifier les fonctions de base, soit vraiment vérifier que ce que tu as envie de faire est faisable. Mais encore expérimentalement ou en vrai, l'expérience plus petite ? C'est un mélange des deux. Donc, tu ne vas pas avoir de retour sur ton investissement avec cette démonstration-là dans la plupart des cas, mais tu vas pouvoir rassurer la personne qui va financer ta mission que tu ne vas pas juste envoyer un truc et on verra si ça fonctionne. Mais du coup, ta démonstration, tu l'as fait en simulation informatique ? Tu l'as fait... Parce que là, du coup, je t'imagine dans une pièce devant trois vieux messieurs avec des barbes blanches en train de montrer un bus. Je ne sais pas comment tu peux leur montrer que ton truc marche. Donc, typiquement, moi, je vais te parler d'un instrument que j'ai fait avant d'arriver d'ici. C'est un instrument qui permet de mesurer le plasma de la rentrée atmosphérique. Pour faire simple, on a tous vu une étoile filante. Une étoile filante, c'est un objet qui revient très vite de l'espace et qui va comprimer les gaz qui se trouvent devant lui. Et ces gaz-là, du coup, vont monter en température. Ils vont monter jusqu'à 10 000, 30 000 degrés. Et du coup, ils vont commencer à faire du plasma et ça va émettre beaucoup de lumière. Et en fait, on peut faire des étoiles filantes artificielles. ça peut être par exemple les véhicules qui ramènent les astronautes de l'espace. On peut faire, alors il y a les missiles. Je ne sais pas sur quoi je travaille actuellement. Et on peut aussi faire des plateformes expérimentales. Et ça, ça permet en fait de récolter plein de données qui vont par exemple te permettre de construire la prochaine génération de véhicules qui emmèneront les humains sur Mars en ayant un véhicule qui va être beaucoup mieux optimisé, qui sera sûr, beaucoup moins cher et beaucoup plus efficace à ce qu'il va faire. Et pour ça, en fait, tu as besoin notamment de comprendre ce plasma qui se trouve devant le véhicule. Et du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas analyser la lumière. Et pour ça, tu utilises un spectromètre d'émissions. Et donc, en fait, ça, c'est un domaine qui est très intéressant. Moi, j'ai fait ma thèse dessus. Ce n'est pas juste pour ça qu'il est intéressant. Mais en fait, j'ai conçu un instrument qui permettait du coup de mesurer cette lumière et aussi de mesurer la dégradation de la protection thermique qui se trouve devant le véhicule. Et avant d'utiliser ça sur des missions pour Mars qui coûtent, donc la dernière coûtait un milliard de dollars ou l'envoyer même plus loin vers Titan, on a dû montrer que la technique elle fonctionnait bien. Et du coup, on fait des tests en Belgique dans une torche à plasma. Il faut imaginer un truc qui fait la moitié de la taille d'un bus qui crache une flamme de plasma qui crache du plasma sur un mètre de long et tu vas mettre à l'intérieur ton instrument protégé et tu vas vérifier qu'il te donne les résultats que tu attendais. Ok. Donc ça, on l'a fait, ça fonctionne super bien et du coup, là, on l'a intégré à un petit satellite de 5,2 kg qui est actuellement dans l'espace. D'accord. Ok. Donc l'idée, c'est que ce petit satellite de 5,2 kg, il coûte drastiquement moins cher que la mission vers Mars ou vers Titan et du coup, si ça fonctionne bien, ça va donner à la communauté scientifique encore plus d'arguments pour pouvoir dire « Tiens, cet instrument-là, il est super intéressant. Pourquoi on ne va pas le mettre dans la capsule qui coûte un milliard ? » Ok. D'accord. Et donc, on fait la même chose sur toutes les technologies du spatial et là, moi, je suis en train de faire la même chose sur le fabricateur à moustache qui est dans le labo. Là, ce qui m'interroge en particulier sur le fabricateur, c'est que tes contraintes sont celles de la microgravité alors que tu es sur la surface de la Terre. Alors, le fabricateur lui-même va être fabriqué sur Terre et lancer de la fusée. Donc, lui, il va être avec des structures très rigides. Surtout que la fabrication implique des mouvements d'outils. Donc, tu vas avoir des vibrations, tout ça. Donc, il faut que le satellite en lui-même, même quand il va être dans l'espace, puisse tenir ses mouvements, ses vibrations. Voilà. Mais tout ce que tu vas réussir à produire, à fabriquer grâce à ce fabricateur, tout ça sera optimisé pour l'environnement du spatial. Et comment tu arrives à faire une expérience de ça sur Terre, du coup ? Alors, il y a plusieurs choses. La première, les grosses contraintes, une fois que tu es dans le spatial, il y en a deux principales. Donc, il y a la microgravité et après, tu as le vide. Donc, le vide impose des soucis au niveau des matériaux. Il y a plein de matériaux qu'on ne peut pas envoyer dans l'espace parce qu'ils vont ce qu'on appelle dégazer. C'est-à-dire qu'il y a une partie de leur masse qui va s'échapper dans le vide de l'espace. Donc, tu vas perdre en qualité, tu vas potentiellement polluer des instruments qui se trouvent autour de ton satellite. Tu as des exemples, vite fait, de matériaux. Par exemple, en atmosphère terrestre, tu ne peux pas faire des miroirs en argent, bien que l'argent, ce soit le meilleur matériau pour les miroirs. Oui. Parce qu'en haute atmosphère, tu as de l'oxygène atomique. Donc, ce n'est pas du dioxygène que l'on respire. Là, c'est juste un atome d'oxygène. Oui. Un atome d'oxygène, là, il va venir manger ton argent. D'accord. Tu vas faire des miroirs zéro dur ou en aluminium ou autre chose pour pouvoir justement qui ne se dégradent pas avec l'oxygène atomique. Mais tu as notamment des problèmes au niveau des colles, au niveau des polymères, enfin, les plastiques que tu ne peux pas utiliser qui sont hyper pratiques sur Terre, mais dans l'espace, c'est le bazar. Pareil, dès que tu as envie de faire bouger quelque chose dans l'espace avec un moteur ou avec un joint ou un truc comme ça, là, c'est énormément de problèmes. Tu es obligé de tout recouvrir d'une fine couche d'or pour éviter qu'on a ce qu'on appelle le cold welding. C'est un phénomène quand certains métaux rentrent en contact dans le vide, extrême, ils vont fusionner ensemble. Donc, en fait, tu as des risques de matériaux qui peuvent rester collés ensemble et du coup, soit ton système ou ton satellite est un échec complet, soit tu vas avoir des dégradations de performance. Et ça, il y a un exemple hyper connu, c'est la sonde Galilée qui est une sonde de la NASA qui est allée explorer Jupiter. Et en fait, elle avait une super belle antenne hyper bien optimisée qui devait se plier comme un parapluie. pendant le lancement. C'est parce que je connais le plus solide des parapluies. Mais en fait, elle a été pliée à l'intérieur de la fusée parce qu'elle était plus large que le diamètre. Donc après, ils l'ont envoyée dans l'espace et ils ont voulu l'ouvrir. Et en fait, il s'est avéré que l'une des parties, je ne sais pas trop qu'on appelle ça, l'un des renforcements de cette antenne qui était restée accrochée au mât principal de l'antenne. Soudée ? Oui, soudée avec le cold welding. En fait, c'est vraiment un cristal. Et en fait, du coup, l'antenne, au lieu d'être une jolie antenne comme on connaît tous au niveau de la forme, là, il y a une partie qui était restée collée donc elle a une forme un peu bizarre. Et du coup, à la base, ils se sont dit qu'on a perdu la mission. Heureusement, il y a des super chercheurs et des super ingénieurs qui ont bossé dessus. ils ont réussi à modifier un peu le code et ils ont quand même réussi à trouver un système pour recevoir les données de la sonde. Ils avaient perdu en performance, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas transmettre autant de données mais ils ont quand même réussi à sauver la mission. C'est cool. Bon. Et donc, ce système et ce vide de l'espace mais ça peut être aussi le vide à la surface de la Lune et dans une moindre mesure la très basse pression à la surface de Mars sont des gros gros problèmes pour nous notamment du point de vue thermique. En fait, ce qui refroidit par exemple ton super nouvel ordinateur c'est notamment je pense grâce à la convection parce que tu n'as pas de refroidissement liquide je crois. Non. Et en fait, c'est l'air qui va passer au-dessus d'un élément chaud donc notamment si tu as des ailettes ou des choses comme ça et il y a une partie de la chaleur qui va s'échapper de ton système donc de ton CPU et qui va aller dans l'air. et donc ça c'est l'un des systèmes les plus efficaces et les moins chers à mettre en oeuvre et les moins complexes. Sauf que dans l'espace tu ne peux pas faire ça parce que c'est le vide. Ouais. Et après il y a les systèmes de refroidissement liquide mais ça tu as des gros problèmes de fuite. Attends, attends, attends. Tu ne peux pas faire ça parce que c'est le vide. Ce qui explique. Bah tu n'as pas d'air autour de toi donc tu ne peux pas utiliser un ventilateur pour souffler l'air sur ton ordinateur et ne fermer pas terre. Si j'allume un ventilateur dans l'espace il va tourner mais il n'y a rien qui passe devant ni derrière donc il ne va rien se faire. Et alors je pense que la plupart des ventilateurs en plus ont surchauffé parce qu'eux n'auront pas du coup ce refroidissement-là. Ouais. Ils vont cramer. Ah. Donc tu ne peux pas te propulser avec un ventilateur dans l'espace. Non. Bon, tous les films on voit quelqu'un se propulser avec un ventilateur c'est mort. Alors l'espace n'est pas complètement vide tu as quand même quelques atomes et molécules. Ouais, mais bon. vous risquez d'être déçu on va dire. J'essaie de raccrocher toujours à peu près la même question je crois c'est comment je fais est-ce qu'il y a moyen de créer ce vide spatial à la surface de la Terre ? Ouais. Donc ça fait partie des différents tests. Donc nous par exemple dans notre labo on a une petite chambre à vide donc on utilise une grosse pompe pour vider l'air qui se trouve à l'intérieur de une chambre en métal bien solide et on est capable de faire l'expérience à l'intérieur. Mais là du coup tu ne répliques pas l'environnement thermique parce que l'espace c'est très très froid et tu descends pas aussi bas en pression que dans l'espace. Alors juste très froid c'est quoi à peu près ? Alors le fond de l'espace c'est à peu près à 3 Kelvin mais après si tu es en face de la Terre 3 Kelvin donc c'est moins 270 degrés Celsius. Une bonne idée. En fait voilà et je te parle de ça parce qu'en fait l'une des solutions pour faire le management thermique qui est hyper efficace dans le spatial c'est le rayonnement. Donc c'est un peu la même chose qui permet au soleil de nous réchauffer quand tu es en face d'un feu il t'éclaire. En fait c'est cette lumière qui est émise par le corps qui va donc transférer de la chaleur de l'objet vers ailleurs tu vois et le transfert de chaleur là il est déterminé par la différence de température entre là où tu envoies tes rayons de lumière et ta température à toi. Donc ça tu as ton gradient et donc plus un objet est chaud plus va envoyer d'énergie par rayonnement et ça marche aussi dans les transports en commun je pense je ne suis pas spécialiste si si il y a des gens transports en commun je te jure ils transmettent bien leur chaleur désolé de ne pas avoir noté la blague et c'est aussi en fait c'est aussi hyper influencé par la couleur de l'objet tu vois donc c'est ce qu'on appelle c'est les corps gris les choses comme ça tu vas voir beaucoup d'éléments de satellites qui vont être soit blanc soit argenté ou doré suivant là où ils pointent et c'est pour permettre d'optimiser ce ce transfert de chaleur et tu verras par exemple sur la station spatiale internationale tu as donc les grands panneaux solaires mais en fait tu as derrière donc là on ne les voit pas tu as des grands panneaux tout blanc et ça en fait c'est ce qu'on appelle des radiateurs et ça permet du coup de relâcher sous forme de rayonnement thermique cette chaleur excessive qui est créée par les astronautes et les machines à bord de l'ISS d'accord bon moi j'ai un peu perdu le fil je ne sais pas plus pourquoi tu me parles de la chaleur donc on parlait en fait justement du vide donc là en fait petite chambre à vide qu'on a dans le labo on va du coup vérifier toute cette problématique d'échange thermique on arrive à faire quelques tests par exemple sur la solidité ou sur le design des moteurs s'ils arrivent ou non à résister au vide et sur des processus après un petit peu plus scientifique au niveau résistance des matériaux et sciences des polymères mais après si on a envie d'aller à l'étape suivante on peut aller dans ce qu'on appelle un cryostat donc un cryostat alors attends juste un dernier truc sur cette petite chambre à vide là c'est quoi à peu près le volume de ce truc là alors nous la note elle fait 30 cm par 30 cm par 60 c'est un tout petit truc ouais il en existe des géantes sur terre ah ouais ah ouais alors tu n'as pas vu le vol de l'hélicoptère martien à la NASA non en fait ils ont fait en Europe plutôt c'est le plus intéressant on a un centre d'excellence technique de l'agence spatiale européenne qui se trouve aux Pays-Bas ouais ça s'appelle l'ESTEC et eux ils ont plein de super installations hyper high tech alors ils aiment bien le dire par exemple ils ont le sol le plus plat au monde pour certaines problématiques de rendez-vous dans l'espace ils ont aussi des chambres à vide gigantesques et là c'est plus des cryostats que des chambres à vide donc ça c'est l'étape que je vais te parler après alors gigantesque définir gigantesque en fait ils peuvent rentrer tout ce qui rentre dans une fusée Ariane 5 d'accord donc c'est des pièces ouais c'est gigantesque vous pouvez aller regarder sur le site de l'ESTEC donc E-S-T-E-C ils ont des super photos où l'humain est tout petit et il y a un truc de 20 tonnes à l'intérieur et en fait l'idée de ces cryostats là c'est d'en plus de faire le vide mais le vide encore plus poussé donc là ils arrivent vraiment à des niveaux de vide qu'on va retrouver dans l'espace là on va refroidir tous les murs du cryostats du cryostats pour qu'il soit la température de l'espace donc ils sont tout noirs les murs ils sont tout noirs et on va alors il y a plusieurs techniques mais souvent ce qu'on fait c'est qu'on met de l'asap liquide derrière les panneaux tout noirs qui va permettre de faire vraiment tomber la température de ces panneaux là et du coup là tu vas te retrouver exactement comme dans l'espace dans la configuration où tu vas voir la différence de température entre ta cible où tu vas émettre tes rayons et toi ça va être exactement la même entre l'espace et le cryostats ok donc là il manque il manque la pression c'est réglé la pression c'est réglé ok donc là il reste plus que la gravité enfin il reste plus j'imagine qu'il reste plein d'autres paramètres mais il y a aussi en fait dans cette grande chambre à vide tu peux simuler le soleil parce que le soleil va beaucoup chauffer et le problème on ne va pas forcément cons mais tu par exemple un satellite si tu le laisses en place dans l'espace face au soleil tu vas avoir une face qui va être à plus 150 ah oui et l'autre face qui va être à moins 100 à cause justement du fait que tu n'arrives pas à dégager ton énergie avec l'atmosphère environnante d'accord il n'y a pas juste il n'y a pas des problèmes de radiation aussi alors c'est un c'est un élément supplémentaire donc ça si tu parles des rayons cosmiques ouais c'est des rayonnements rayonnements très énergétiques ionisants qui vont avoir tendance alors pour nous causer des cancers parce que ça va ça va casser l'ADN mais ça va aussi poser des problèmes au niveau de l'électronique donc ça va faire des courts circuits à l'intérieur des circuits chroniques ça va aussi changer les données de ta mémoire d'avoir des zéros qui vont se transformer en un et inversement et ça donc c'est un gros souci donc nous dans le spatial il y a plusieurs méthodologies il y a deux la première c'est de n'utiliser que des composants qui ont déjà volé et prouvé qu'ils fonctionnaient soit conduire un régiment de tests énorme avec des canons électrons des choses comme ça ou des accélateurs de particules pour essayer de reproduire ce rayonnement sur Terre mais c'est très très difficile en fait on n'arrive pas à reproduire le spectre donc tous les types de rayons différents on n'arrive pas à les envoyer tous en même temps à la même énergie que dans l'espace sur les objets donc c'est pour ça que par exemple il y a pas mal de missions où tu vas envoyer des petits satellites de 1-2 kg dans l'espace transporter ton petit équipement électronique ta puce ou ta restante j'en sais rien et montrer que du coup ces nouveaux équipements arrivent à fonctionner dans l'espace et aussi fonctionner dans le temps et donc il y a un marché qui est aussi sur ça pour permettre de prouver des technologies et en fait quand tu regardes un petit peu ce qui compose des satellites les fusées tu vas te rendre compte très rapidement que la plupart des technos ont au moins 20 ans d'âge parce que en fait c'est le temps qu'on a besoin pour s'assurer de la qualité et s'assurer qu'ils vont tenir dans le temps il y a des petites exceptions à ça notamment SpaceX qui fait voler qui prend beaucoup plus de risques que la plupart des acteurs du domaine qui font du coup voler des technologies plus récentes d'accord d'accord donc c'est une industrie qui est plutôt prudente parce que ça coûtait une fortune j'imagine donc du coup ils préfèrent faire marcher des technologies anciennes dont on est sûr plutôt que de prendre trop de risques oui c'est pareil c'est un truc c'est une réflexion que je ne m'étais pas faite et donc SpaceX qui va un peu plus comme un comme un je ne sais pas un challenger enfin quelqu'un qui débarque et qui veut prouver eux ils partent avec des résultats expérimentaux et ils y vont direct avec il y a aussi la différence c'est que eux déjà ils n'ont pas forcément les mêmes responsabilités que nous par exemple moi je suis à l'université mon truc il se crache ou il ne fonctionne pas ça va avoir des conséquences beaucoup plus lourdes que sur une petite compagnie qui est enfin à l'époque qui était émergente ou voilà eux enfin aussi ils sont aux Etats-Unis où aux Etats-Unis il y a beaucoup plus la culture de trial and error c'est-à-dire tu vas essayer jusqu'à temps que ça fonctionne et il y a de magnifiques vidéos où tu vois une dizaine de leurs fusées exploser ou se cracher avant qu'on voie ça chez Ariane Espace ou chez l'Agence Spatiale Européenne ça a tardé donc ils commencent et pas la même et voilà sur les radiations alors encore une fois je m'appuie sur ma science très précise ma connaissance très précise de l'espace dans la série Away ils semblent se protéger de ça en ayant de l'eau dans les parois du c'est l'une des alors sur les petits satellites en orbite terrestre on va pouvoir mettre à peu près 1,5 mm d'aluminium et ça va suffire pour la plupart des technologies spatiales qui existent pas toutes mais en fait on a la chance autour de la Terre d'être protégé par le champ magnétique de la Terre en fait le champ magnétique de la Terre va permettre de dévier une grosse partie des rayons cosmiques on en a quand même mais ça va permettre de vraiment réduire ça mais dès que tu vas t'éloigner de la Terre et bien là tu seras plus protégé et c'est là en fait qu'on a des gros soucis notamment pour l'exploration de Mars donc l'idée maintenant soit on se dit bon bah on va aller sur Mars 6 mois on revient mais ton risque de cancer il a été multiplié par 100 ou soit on doit trouver des solutions pour mieux protéger les astronautes ok l'opposition notamment de mettre un mètre d'eau tout autour de ton véhicule un mètre ouais bon différents matériaux mais pour pouvoir protéger des rayonnements parce que l'eau absorbe hyper bien enfin c'est surtout l'hydrogène qui est dans le module d'eau qui absorbe hyper bien les rayonnements certains types de rayonnements mais aussi il y a des gens qui travaillent par exemple sur des mini générateurs de champ magnétique ah oui pour localement essayer de dupliquer ce qu'on a sur Terre ok et ça c'est la même chose moi je ne bosse pas du tout sur ça je me suis éloigné mais je ne savais pas que ça concernait que la mission enfin que ça concerne particulièrement les missions qui tentent de s'engager vers l'exploration de Mars enfin pas l'exploration mais comme on dit le fait d'aller sur Mars pour la première fois mais c'est un petit peu pareil sur toi et même une fois que tu vas être sur Mars tu auras quand même beaucoup de rayonnements parce que Mars n'a pas de champ magnétique vraiment non et du coup là il y a pas mal de missions en fait l'idée c'est que tu fais des bases semi-enterrées ou complètement enterrées dans les tunnels de lave et tu vas recouvrir alors pour la lune c'est la rigolite après tu vas recouvrir de salmones la rigolite la rigolite sur la lune rigolite la rigolite la rigolite c'est moins drôle du coup la rigolite je trouvais ça joli comme mot ok mais en fait voilà si tu arrives à mettre assez de terre assez de mètres de terre entre toi et le reste du espace tu vas réussir à du coup vraiment protéger bien et c'est là aussi donc des radiations cosmiques donc l'image du du mec en tenue de cosmonaute debout sur Mars c'est ah si c'est possible mais pour des courtes périodes voilà parce qu'il s'en prend plein la gueule pendant ce temps là ah ouais oui oui d'accord ok voilà à moins que tu arrives à terre à former après après il y a il y a plein de de sujets de recherche qui permettent de vraiment permettre d'améliorer tout ça ok notamment il y a des gens en NASA qui travaillent pour mettre des sortes de gilets par balle remplis d'eau à la place de 1 mètre non pas de 1 mètre mais déjà de moins c'est une question de dose après en fait oui bien sûr plus tu restes longtemps plus tu vas cumuler de la dose ouais par exemple toi enfin si tu vas faire une radio tu vas prendre une dose qui est relativement importante mais ça va pas te poser de problème le radiologue qui est à côté lui est obligé de porter un truc en plomb ouais pour éviter de faire que deux ans de carrière oui ok d'accord bon très bien ressentons sur ton domaine à toi donc on a les chambres pour faire le vide on a les cryostas alors ? est-ce que toi tu as de temps en temps le besoin de tester de faire des expériences en état d'apesanteur ? oui donc on a actuellement alors dans un des projets que j'aide à superviser on a donc sur les tout petits satellites on va faire des choses comme ça mais sur le mien aussi on va potentiellement faire ça où l'idée c'est d'aller dans un alors soit d'utiliser une fusée suborbital un petit peu moins sexy que l'autre solution l'autre solution c'est d'aller dans un avion 0G ouais et alors je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça c'est un avion qui fait des j'ai vu quelques youtubeurs aller dans des avions 0G oui ça fait des sortes des paraboles et en fait tu te retrouves en haut de la parabole en fait t'es dans une trajectoire t'es dans une trajectoire donc parabolique qui est en fait qui te permet d'être en fait en chute libre ouais donc en fait tu as quand même la gravité tout ça mais tu es dans des conditions de microgravité suivant la forme en fait tu peux reproduire la microgravité de l'espace tu peux reproduire la gravité lunaire ou martienne donc la forme de cette parabole là et du coup t'es capable là de faire des tests en microgravité donc après si t'as envie vraiment de complexifier la chose pour faire des choses spécifiques ce que tu peux faire c'est mettre une chambre à vide à l'intérieur de l'avion waouh et un cryo-star non ça devient compliqué de mettre de l'azote liquide de l'azote liquide à l'intérieur d'un avion avec plein de gens qui flottent autour je suis moyen chaud je suis sûr qu'ils ont déjà ils ont déjà planché sur l'idée mais que il y a des choses qui ont été faites là dessus alors pas pour le cryostat mais pour des expériences où ils ont besoin de refroidir des choses très bas là vu compte tenu des volumes que moi j'ai besoin pour faire de mes expériences et des budgets alloués pour construire la chambre à vide oui bon ok voilà juste un truc tu me faisais avec la main un petit signe de paraboles avec l'avion donc on est dans un truc en forme d'avion qui fait des sinusoïdes dans le ciel c'est ça ? alors c'est pas exactement des sinusoïdes mais ouais c'est ça il avance ça avance et en fait il monte il descend il monte donc là t'es en microgravité et après il redescend et une fois qu'il fait donc là le symétrique en bas ouais en fait il tape la ressource et en fait là t'as gravité multiplié par deux ah d'accord donc il y a toute une phase où là t'es collé au sol d'accord c'est ça et t'as déjà fait toi ça ? ah non normalement ça devrait arriver dans les un ou deux ans qui arrivent pour faire tes tests d'accord pour faire mes tests pour ça ou aussi pour mes étudiants on a des projets pour eux d'accord j'ai envie de me recentrer sur tes recherches à toi parce que là je te disperse et puis on est déjà à une heure de vidéo donc si on a envie d'être plus précis peut-être qu'on va se recentrer sur ton projet actuel qui t'occupe le plus je te laisse le présenter alors donc le projet qui m'occupe le plus c'est donc la fabrication directement dans l'espace et il y a plusieurs il y a plusieurs applications à ça il y a premièrement tout ce qui est l'exploration du spatial c'est par exemple faire des énormes voiles solaires de centaines de mètres ou de kilomètres de diamètre qui vont permettre en fait d'avoir de la propulsion pour aller vers d'autres planètes sans utiliser de carburant et après il y a des projets qui ont un impact sociétal beaucoup plus court terme donc là c'est un autre gros projet qui est donc de construire des miroirs géants dans l'espace l'idée de ces miroirs géants dans l'espace c'est qu'ils vont permettre de refléter la lumière du soleil vers des stations photovoltaïques sur Terre pendant la nuit donc l'idée c'est que tu as des champs de panneaux solaires à plusieurs endroits autour de la Terre donc en Australie dans le Sahara et tout ça qui eux vont fournir de l'électricité pendant le jour mais la nuit ils ne vont rien fournir du tout et en plus la nuit c'est là où tu as la demande la plus élevée en énergie donc l'idée d'avoir ces miroirs géants donc il va y en avoir plusieurs c'est de permettre d'avoir cet apport en énergie supplémentaire qui ne nécessite pas de ressources type charbon ou pétrole comme ça et qui va permettre aussi de maximiser la rentabilité de chaque installation donc au lieu de multiplier par deux le nombre de champs de panneaux solaires ben là tu pourras garder tes champs de panneaux solaires pareil mais ton satellite miroir son nom c'est quoi il a un nom alors il n'est pas il n'est pas il n'est pas public mais du coup nous on va l'appeler comment entre nous le satellite miroir ça te va ouais pour la situer ouais bon lui il est il fonctionne à l'énergie solaire une fois qu'il est là-haut alors pour qu'il fonctionne en fait tu as quelque chose de très important c'est de le pointer il va falloir positionner le miroir d'une façon à ce qu'il déjà puisse récupérer ses rayons solaires et après les réfléchir sur ta cible et toi n'oublie pas tu tournes à plusieurs kilomètres par seconde autour de la terre donc il va falloir que tu fasses ces manœuvres donc que tu bouges ton miroir donc imagine que tu as ta station ici et que tu bouges ton miroir pendant que tu éclaires ta cible en fait donc pour ça tu as besoin d'un système de contrôle d'attitude donc l'attitude c'est l'orientation en rotation de ta plateforme et donc tu vas avoir besoin d'un système pour ça donc je ne peux pas te dire comment on utilise ça alors normalement ça te publie bientôt il va y avoir des nouvelles keep in touch voilà exactement mettez plein de pouces bleus et vous aurez peut-être la suite pour vous tenir informé de ça il faut aller où ? peut-être sur ton sur ton discord je pourrais peut-être mettre un lien vers le papier mais qui est-ce qui le publiera ? alors c'est mon groupe de recherche l'université de Glasgow c'est ça ok d'accord parce que peut-être il y a des chances que les gens qui regardent la vidéo ça soit déjà paru donc s'ils veulent aller voir juste après la vidéo taper miroir satellite Glasgow voilà contrôle contrôle système contrôle système ok donc donc oui ma question c'était comment c'est qu'est-ce qui fournit de l'énergie à ce satellite alors donc le satellite va avoir des panneaux solaires pour pouvoir lui permettre du coup de faire fonctionner son cerveau donc l'ordinateur de bord et faire fonctionner tout son système de contrôle pour pouvoir orienter le satellite et après il y a la possibilité d'avoir des petits moteurs de remise à poste ou carrément d'utiliser le miroir comme une voile solaire c'est-à-dire que comme pour un voilier on va pouvoir utiliser la force des photons qui vont taper pour la structure pour pouvoir faire des petites manœuvres ok donc une fois tous les quelques orbites tu vas sacrifier une orbite pour faire une petite manœuvre ah donc tu utilises les photons tu utilises pas c'est pas comme un moulin tu récupères pas l'énergie du enfin non bah non il n'y a pas de vent je suis complètement con je suis complètement con voilà c'est officiel mais du coup oui est-ce que la puissance de la lumière peut faire créer un mouvement sur ce miroir géant alors nous on vise un chiffre entre 1 et 10 g par mètre carré ouais en densité surfacique du miroir donc tu vas voir les petits photons qui vont impacter ton miroir et en fait ce qui est très intéressant c'est que t'as pas de gravité et t'as pas de alors suivant l'attitude laquelle tu vas pas avoir de frottement ou de choses comme ça qui vont permettre de te ralentir ouais dans tous les cas t'auras une petite accélération qui va pousser ton miroir dans une direction tu vois ouais donc en fait quand tu intègres tous les photons qui tapent sur ton miroir pendant des heures des jours des choses comme ça tu vas commencer à avoir des forces très intéressantes c'est là où on s'est parlé juste avant de voile solaire où on est capable d'aller d'aller jusqu'à jusqu'à Pluton grâce à une voile solaire sans utiliser une goutte de carburant alors Pluton ça commence à faire loin pour le soleil mais tu vas commencer déjà à avoir des choses intéressantes pour utiliser ça donc en fait tu vas conserver la même masse tu vas rien dépenser et tu vas réussir à naviguer comme ça autour du système la voile solaire ne s'appuie pas sur des vents mais sur des photons c'est ça ? ouais c'est ça ok d'accord les photons qui viennent uniquement du soleil ou de ? alors la source principale ce sur quoi tu vas utiliser c'est exactement le soleil mais en fait tous les corps émettent des photons donc c'est ce qu'on parlait tout à l'heure du rayonnement thermique donc c'est à dire que la terre émet de la lumière par elle-même et elle reflète aussi la lumière du soleil l'albédo et notamment par exemple tu as Vénus qui va avoir un flux un petit peu plus important de ton et en fait tout ça donc il y a des peines de travaux alors il y a des travaux dans mon groupe dans d'autres groupes aussi moi je ne suis pas impliqué là-dedans mais en fait toute cette lumière-là va venir perturber ton orbite donc il va falloir essayer de corriger ça mais il y a des gens qui commencent à réfléchir peut-être à faire des trajectoires extrêmement optimisées autour de comètes qui prennent en compte justement ça pour essayer d'économiser un maximum d'énergie dans la mission ok est-ce que ton satellite il sera géostationné ou pas ? non donc il y a plein de concepts différents mais le problème c'est que si tu mets ton satellite en géostationnaire tu ne vas pas tout le temps avoir du soleil sur ton miroir oui d'accord en fait ce qui est plus intéressant c'est de mettre une petite constellation en orbite polaire donc en orbite polaire c'est une orbite qui va passer au-dessus des deux pôles et ça en fait ça permet de pouvoir balayer l'entièreté de la Terre ok avec ta plateforme et du coup tu en mets plusieurs donc sur des plans différents c'est-à-dire des orbites qui vont légèrement être décalées les unes par rapport aux autres mais toujours en passant par les deux pôles et là du coup tu es capable d'éclairer n'importe quel champ de panneau solaire sur Terre grâce à ton énergie alors quand tu dis constellation c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas qu'un seul satellite miroir le but c'est d'en mettre plusieurs ouais c'est ça mais du coup chaque satellite enfin chaque champ de de photovoltaïque de capteur photovoltaïque aura besoin de plusieurs satellites pas forcément enfin suivant l'architecture de la mission donc là il y a des nouvelles personnes qui intègrent l'équipe en décembre qui vont justement travailler un petit peu plus spécifiquement sur certains aspects de cette mission là et par exemple tu pourrais avoir imagine un seul miroir il va pouvoir pointer vers un champ de le champ de panneau solaire qu'il y a dans le Sahara après il va faire son tour il va passer au-dessous de l'Australie et là il va il va en Australie et tu peux faire ça en fait suivant le temps entre chaque passage suivant les capacités de contrôle de ta plateforme donc à quelle vitesse tu arrives à tourner ton miroir sans que ton miroir il commence à faire n'importe quoi et bien tu vas pouvoir optimiser ton nombre de miroirs par rapport au nombre de demandes au sol quoi et du coup quand le miroir se réoriente vers un autre miroir il va pas griller 15 villages sur le passage alors on a une grosse discussion là dessus et ça je pense que ça va être intéressant de parler juste après de la pollution lumineuse il y aura des couloirs de lumière de temps en temps on a pris la décision pour le moment de ne pas focaliser la lumière c'est à dire de ne pas concentrer la lumière en un point pour améliorer le rendement des panneaux solaires ouais parce qu'il y a toujours la peur du rayon de la mort bah oui clairement alors en pratique c'est beaucoup plus complexe que ça il faudrait vraiment que tu concentres énormément la lumière et juste avec un seul miroir concave ça serait pas très optimal il faudrait plus mettre des lentilles de Fresnel des choses comme ça devant ouais mais s'il existe un tout petit risque d'allumer une feuille d'arbre dans une forêt dans un coin un peu sec ça craint quand même ouais ouais je suis d'accord mais nous on travaille alors je peux pas te dire encore une fois mais on a un système qui permettrait justement de prévenir j'imagine un arrosoir un arrosoir géant pardon excusez-moi non mais en fait nous enfin on a un concept qui permettrait en fait de ne pas émettre ou ne pas réfléchir en lumière quand tu n'en as pas besoin ok ça ça rejoint un problème qui est hyper important tu as peut-être on va me parler avec les satellites Starlink de SpaceX qui est en fait la pollution lumineuse donc en fait eux ils ont plein de satellites ils sont en train d'en déployer des centaines pour l'internet en fait grâce au en fait tu auras une connexion internet grâce aux satellites dans l'espace et en fait eux reflètent leurs panneaux reflètent aussi le soleil et en fait ça fait des traînées lumineuses dans l'espace donc ça depuis très longtemps avec les constellations Iridium la première génération qui faisait ça mais il y en avait 64 à peu près un truc comme ça là ça va être des centaines et des centaines et ça ça pose un gros problème notamment vis-à-vis des astronomes qui ont besoin d'observer le ciel et quand tu vas avoir un trait lumineux qui passe dans l'espace ça va vraiment perturber leurs mesures mais aussi perturber pour les amateurs en fait et ça c'est aussi quelque chose de très important à prendre en compte et du coup nous on a alors ça n'a pas encore été testé mais on a un concept qui permet justement dès que tu n'as pas envie d'émettre de lumière enfin de réfléchir de lumière et ben tu en réfléchis un interrupteur tout simplement voilà mais vu vu que c'est de la réflexion c'est ça reste un peu plus complexe et et voilà et après quand on en a besoin de l'utiliser ça ne va déranger personne parce qu'il y a un miroir parfait ce qu'on va essayer de faire normalement ça reflet dans une seule direction donc tu n'auras pas de stray light tu ne seras pas dérangé par le reflet ok à 100 mètres de la cipron bon alors concrètement le satellite tout à l'heure tu m'y mets un truc avec tes mains donc du coup je me suis permis d'imaginer que le satellite il était entre le miroir et la planète Terre entre le miroir et le miroir quel satellite ? celui qui porte le miroir alors non il doit se trouver derrière le miroir de l'autre côté oui c'est moins dangereux mais oui c'est pour ça tout à l'heure j'étais un peu surpris j'ai l'impression que la partie concave donc qui est dirigée vers la Terre c'est ça ? alors nous justement ce que je te disais tout à l'heure c'est qu'on ne va pas concentrer la lumière on ne va pas focaliser la lumière ah oui donc le miroir est plat le miroir est totalement plat et en fait on met le reste du satellite soit à l'intérieur du miroir ouais soit derrière le miroir d'accord pour éviter de perdre en surface efficace et de griller le satellite peut-être ? non non ça il n'y a pas de soucis parce que tu peux concevoir qu'un satellite tienne la même chose les 20 contraintes ça c'est pas de différence ok de toute façon il n'y a personne dans le satellite j'espère que non pourquoi ? il y a des chances qu'il y ait quelqu'un ? non non il n'y a pas de soucis là-dessus on n'a pas le concept final encore du satellite enfin du miroir de 1 km de diamètre ouais et on peut voilà on peut très bien imaginer qu'on est un fabricateur de miroirs qui fabrique tous les miroirs et après on ne sait pas si ça sera totalement autonome ou pas quoi ok donc toi tu es déjà dans une phase de recherche de comment fabriquer le miroir sur place ça ? voilà le plus gros de mon travail donc c'est pas l'entier clair mais le plus gros de mon travail c'est vraiment d'essayer de de comprendre comment et de trouver des solutions pour fabriquer dans l'espace ok c'est des choses qui n'existent pas vraiment il y a les chinois les américains qui ont fait quelques petites impressions mais dans l'espace mais ça a toujours été dans un environnement où tu avais de l'atmosphère donc tu avais cette possibilité de refroidir avec de l'air et c'était toujours dans les chinois c'était dans un véhicule expérimental les américains c'est dans l'ISS directement la station spatiale donc ça n'a rien à voir vraiment avec les vraies contraintes qu'on aura pour notre mission ou pour d'autres missions donc nous on a beaucoup de choses à faire du point de vue que ce soit de la machine elle-même qui fabrique être sûr qu'elle arrive à fonctionner correctement dans l'espace et au-dessus aussi du point de vue procédé du point de vue procédé pour justement fabriquer tout ça ok mais alors est-ce que tu envoies enfin tu envoies avec une fusée des miroirs et le fabricateur va les rabouter ensemble ou est-ce que là vous êtes carrément sur un processus d'impression de miroir sur place alors il y a des t'as raison de poser cette question là parce qu'il y a des gens qui en fait qui travaillent notamment au GES sur cet assemblage de miroirs cet assemblage pour les antennes aussi parce qu'en fait tu peux utiliser les mêmes technologies pour faire des antennes géantes notamment c'est ce que je pense qu'on va faire pour la 7ème génération télécom et nous en fait non on va vraiment tout fabriquer sur place donc on va fabriquer ce qu'on appelle un film mince de quelques micromètres d'épaisseur et on va faire des solutions alors je ne peux pas te donner tous les détails mais on va faire des solutions pour renforcer la structure de ce film très très mince donc pour permettre à la fois qu'il soit tout plat donc de s'assurer que tu vas garder vraiment la forme dont tu as besoin et aussi s'assurer que tu n'as pas de contraintes notamment au niveau thermique qui pourrait influencer ou endommager ton matériau thermique mais du coup si le miroir il est constitué d'un film très très mince qu'est-ce qui le protège de n'importe quel déchet qui passe dans le coin alors les débris spatiaux alors nous on va se trouver sur des orbites où il n'y aura pas de débris spatiaux humains d'origine humaine comment ça mais après en fait tu peux choisir tu as des cartes tu as des cartes où tu as tous les débris de 10 cm ok et toi aussi tu as des probabilités des débris de plus de 1 cm ok donc alors et en fait la majeure partie de ces débris là se trouve sur les orbites qu'on appelle utiles donc c'est les orbites qui sont utilisées pour la plupart des applications spatiales donc c'est toutes les orbites en basse donc les orbites basses c'est en dessous d'en gros 600 km d'altitude ouais où là tu as plus de 120 000 objets de plus de 10 cm d'altitude de plus de 10 cm de longueur hum qui vont tous rentrer d'ici 20 à 25 ans hum donc donc poser plein d'autres problèmes et après tu as les débris notamment au niveau de l'orbite géostationnaire donc c'est tous les vieux satellites géostationnaires qui ont été mises sur une orbite légèrement plus loin on se appelle une orbite cimetière hum et après tu as plein d'autres orbites comme ça qui sont connues mais nous on va essayer de vu qu'on a quelque chose de très très grand et que c'est assez compliqué à déplacer on va le mettre sur une orbite où on sait que la probabilité donc c'est toujours une question de probabilité est très faible voire négligeable pour rentrer en condition ce type d'objet après tu as la poussière interplanétaire la poussière intercèlère hum donc là c'est des tout petits grains de quelques millimètres ou moins même qui peuvent faire des trous ce qui est très très intéressant au niveau de de certains films minces on va utiliser s'auto-soigne c'est à dire que tu vas faire un trou dans ton film avec cette poussière là et en fait le trou va directement cauteriser ce cauteriser lui-même donc tu n'auras pas de déchirure il y a quelque chose d'organique là-dedans ou c'est quoi comme type de matériaux au plus précis de ce que tu peux nous dire parce que je sais bien que tu ne peux pas le dire alors je peux te dire la face il y a deux matériaux dans ce film fin il y a une face qui est donc plus pour la tension mécanique plus pour la structure elle-même donc ça je ne peux pas te dire ce que c'est mais l'autre côté qui est la partie résistante la partie réfléchissante donc elle c'est de l'aluminium ok mais ce n'est pas l'aluminium qui résorbe les trous quand même non ça s'il y a derrière oui bien sûr ok mais même de manière générale tous les films minces ont vraiment une propriété qui leur permet d'être très résilients face à ces trous en fait d'accord donc donc ok et donc de la terre je ne vois rien je ne le vois pas ce satellite un miroir d'un kilomètre de diamètre normalement tu ne vas pas le voir surtout qu'il va se trouver à peu près à 700 kilomètres d'altitude ouais bon mais avec une comment on appelle ça une lunette alors normalement non parce que ce que tu devrais pouvoir voir avec ta lunette ce serait du coup les reflets du soleil ouais et vu que nous on a cette idée de vouloir protéger justement de ce type de réflexion on va essayer de mettre la plateforme dans une attitude donc dans une orientation qui évitera toute réflexion d'accord comme ça mais donc si je suis vraiment très têtu et que je vais sur la ferme d'énergie solaire sur terre du coup elle sera entourée d'un cercle de lumière diffus ouais si tu arrives à faire un miroir parfait ton cercle il va être très net ok donc ça sera la même couleur que le soleil donc blanc trop bizarre légèrement jaune légèrement jaune à cause de l'absorption de l'atmosphère ouais mais en réalité on n'aura jamais on sera jamais parfaitement plat ça c'est impossible en fait ça va légèrement être diffus sur les côtés mais ça va pas être diffus sur 20 kilomètres de chaque côté tu vois ça va être quelque chose ça fait un trapèze un cercle un cercle un cercle en fait on n'est pas encore fixé là-dessus on a plusieurs designs forme de coeur ouais non mais ça peut être un carré ou un cercle oui oui tu vois il y a aussi je pense que ça peut être un petit peu plus amusant alors ça déjà il y a une utilité pour tout le monde qui est hyper importante ça c'est je pense que c'est très important de le noter que ça va vraiment permettre d'avoir une source d'énergie supplémentaire qui est neutre en carbone et tout ça mais après il y a des choses un peu plus marrant par exemple on pourrait imaginer d'éclairer des événements sportifs grâce à ce type de miroir mais est-ce que on va pas se retrouver ben là je suis reparti sur l'axe politique mais à éclairer Euro Disney la nuit pour pouvoir l'ouvrir aussi la nuit ou parce que à la base moi quand j'entendais parler de ces projets de miroir géant c'était plutôt pour éclairer des zones industrielles pour qu'elles tournent encore la nuit parce que ça coûte cher d'éclairer des usines la nuit enfin c'est plus compliqué alors qu'avec ce système là on pourrait éclairer plein de zones industrielles pour que ça continue à tourner la nuit et faire des économies du coup ça c'est un truc ça vous est-ce que vous bossez avec des fermes d'énergie solaire particulière dès maintenant ou est-ce que alors on n'est pas encore là on commence donc les parmi les personnes je suis dit qui vont être embauchées il y a des gens qui vont regarder tout l'aspect économique ouais de tout ça et mais c'est clair que nous pour le moment on n'est pas du tout dans l'idée que le qu'on travaille pour améliorer les conditions du capitalisme tu vois c'est pas la priorité vraiment là évidemment mais c'est peut-être eux qui seront plus allés à mettre des sous dans le projet vraiment quand tu regardes typiquement il y a un plus gros une plus grosse demande au niveau de l'énergie pour fournir de l'énergie ça peut être l'énergie pour éclairer avec des lampadaires mais plus grosse demande au niveau de l'énergie qu'au niveau de l'éclairage parce que dans ce cas là honnêtement je pense que ce serait beaucoup plus intéressant de mettre des ballons très haute à l'attitude bah j'espère j'espère voilà ok et le gouvernement écossais ici est vraiment pro combat contre le changement climatique énergie verte de toute façon ça sera même plus une question d'ici peu de temps ça sera une urgence donc c'est déjà une urgence c'est une urgence c'est vrai mais là il y aura enfin voilà allez vous faire foutre avec vos industries textiles nous ce qu'on veut c'est de l'énergie propre s'il vous plaît alors du coup c'est trop bizarre on va on va se rapprocher d'une zone et il fera jour dedans quoi c'est ça et on verra donc le satellite sera un rond aussi brillant que le soleil dans le ciel si on se met à temps alors on voit le reflet de la terre dedans on veut faire coucou et on se voit non mais suivant le design on aura à peu près dix fois moins d'énergie ah donc c'est un c'est pas un soleil de midi quoi c'est un soleil c'est pas un soleil de midi non ça sera blanc blanc comme le soleil le midi ou légèrement jaune à cause de l'atmosphère mais ouais d'accord c'est la même couleur ok c'est difficile à imaginer mais du coup c'est très facile par contre d'imaginer que si ce type de projet se met en place et enfin c'est difficile de douter que ça n'arrive pas un jour qu'on en aura beaucoup de miroirs comme ça bah oui je pense que ça a monté vraiment progressivement il y aura quand même une phase de deux tests donc nous on prévoit avec des miroirs d'à peu près 20 mètres de diamètre de faire des mes tests déjà sur est-ce qu'on arrive à les fabriquer ouais et après quel est le réel rendement quel est le réel apport qu'on peut avoir à ces énergies je suis peut-être un peu trop enthousiaste enthousiaste mais mais se dire qu'on a peut-être enfin réglé le problème de l'énergie solaire qui et l'énergie qui fait qu'on peut pas avoir d'énergie en permanence ça c'est quand même une bonne nouvelle alors on essaie de nous vraiment de contribuer fortement aux problèmes sociétaux mais pour régler entièrement le problème de l'énergie grâce à ces miroirs là ça va être ça va être compliqué je pense que c'est de toute façon ça doit venir de sources multiples oui ça viendra pas que là c'est certain de toute façon ça règle pas le problème des nuages ou de mauvais temps si vous êtes vraiment très intéressé par ce domaine là des énergies vertes je vous recommande d'aller voir ce qui se passe en Ecosse ici ils font énormément de boulot au niveau de tout et de plein d'alternatives différentes et en fait c'est quelque chose qui doit venir de la mer du vent du soleil la géothermie les marées motrices et tout ça on n'est qu'au début de ces énergies là mais effectivement il y a 20 ans ça ne serait pas venu à l'idée d'avoir un miroir d'un kilomètre de diamètre dans le ciel pour avoir du soleil peut-être que si je suis sûr que dans la science-fiction ils y avaient déjà pensé mais là c'est pas tangible à la NASA ils avaient déjà eu des idées comme ça pas forcément exactement la même chose mais voilà et après moi je trouve ça assez drôle qu'on travaille sur ce type d'énergie solaire en Écosse là où on n'a pas beaucoup de soleil c'est vrai pour y être allé une fois ce n'est pas le soleil qui m'a le plus embêté mais on pourrait faire un épisode 2 de la méthode si ce soit dans quelques années si tu as envie de visiter un petit peu les salles blanches et les laboratoires et trucs comme ça et voir à Glasgow ouais ah bah pourquoi pas carrément attends j'avais un truc en tête mais pour ça il faut donner de l'argent sur Tipeee à toi parce que tu réclases de l'argent de l'argent à toi ah oui bon envoyer des sous merci beaucoup ça va m'aider à partir à Glasgow ça coûte cher à Glasgow qu'est-ce que je voulais dire oui il y a forcément déjà un cosmonaute qui a sorti un petit miroir de sa poche alors il y a déjà des russes il y a un russe alors je ne me souviens plus de l'année ni du nom ni de la taille mais il y a un projet russe en fait où ils ont déployé je crois que c'est une sorte de miroir de 10 mètres je crois peut-être un petit peu moins pendant quelques jours et là pour le coup tout le monde le voyait au sol 10 mètres voilà mais c'était ça n'a pas été fabriqué dans l'espace ça a été juste un truc tu vois genre en origami compacté et là en fait où tu vois les limites de ce type de technologie c'est que si tu n'arrives pas à fabriquer directement dans l'espace tu n'arriveras jamais à déployer un truc de 1 km de long tu as juste à voir en fait les problèmes je ne sais pas si tu connais la mission le JWS donc c'est le nouveau télescope qui va remplacer Hubble qui lui doit en fait déployer quelque chose qui fait la taille d'un terrain de tennis pour se protéger justement de la lumière du soleil et faire c'est infrarouge et rien que ça c'est un bazar il est encore en origami lui ah oui lui il est en origami et ça prend des jours à tout déployer il y a un risque énorme que genre s'il y a genre juste un fil ou je ne sais pas quoi qui se bloque ça va promettre l'entièreté de la mission mais là le gros avantage qu'on a c'est que on n'est plus dans le paradigme d'avant où genre tu construis tout tu le qualifies et tu l'envoies et tout va bien fonctionner là si quelque chose ne fonctionne pas genre si ça fonctionne pas du tout si par exemple ça tombe en panne où il y a des pertes de performance au bout d'un ou deux ans tu pourras aller directement automatiquement réparer la partie qui abîmait par exemple ok oui on sent bien que la problématique de plus en plus c'est l'autonomie dans l'espace le fait de pouvoir faire sur d'autres planètes ou dans l'espace fabriquer des choses et de pouvoir le faire avant sur terre ça paraît logique non mais c'est pas des astronautes c'est un métier qui fait énormément rêver mais c'est extrêmement difficile c'est beaucoup d'années d'entraînement t'es pas sûr d'être sélectionné c'est extrêmement cher d'entraîner des astronautes et en fait quand ils sont là-haut ils ont vraiment un emploi du temps qui est très extrêmement réglé ils font en fait du travail pour d'autres chercheurs et c'est quelque chose qui est très complexe donc si tu essayes de mettre en place des astronautes ou des spationautes en Europe pour réparer ce qu'on est en train de construire le budget de ta mission va exploser je reviens sur ce petit miroir de 10 mètres tu disais de la terre on pouvait le voir ouais un endroit précis où on voyait une lumière dans le ciel il pouvait suivre son orbite mais même là il y a des il y a des logiciels donc je n'ai pas les noms en tête où tu peux en fait prédire la position de certains satellites et tu sors dehors et s'il n'y a pas de nuages tu arrives dans certains cas à voir le reflet du soleil sur les panneaux solaires ok d'accord c'est notamment le cas pour l'ancienne constellation iridium tu avais ce qu'on appelait les irides moi j'ai déjà vu enfin tu c'était hyper populaire où tu pouvais les voir pendant 5 minutes tu voyais un trait qui allait d'un horizon à l'autre ok et là votre satellite avec un miroir d'un kilomètre de diamètre de la terre on verra un point équivalent à une étoile ou on verra un truc un petit peu plus gros quand même bah tu verras rien parce que justement on en fait en sorte ah oui c'est vrai que oui vous allez faire en sorte qu'on le voit pas c'est vrai t'as déjà répondu à ça ok justement il y a quelqu'un qui posait dans le discord où je vous encourage donc à poser des questions la frustration de pas y aller est-ce qu'elle existe ou est-ce que c'est un truc dont tu t'es barrasse très très vite alors c'est clair que moi j'aimerais bien aller un jour dans l'espace mais pas dans les conditions actuelles des voyages de l'espace comme je te disais moi je pense que le métier de spationaute c'est énormément de sacrifices et quand t'es là-haut il y a forcément des côtés hyper sympas mais pour le moment moi je trouve pas que ça en va le coup pour ma personne pour ma personne ok voilà et là-haut ça serait extrêmement difficile de suivre tes lives sur Twitch vu que la bande passe pas terrible tu vois je sais pas il faudrait voir un tour à pesquer je crois qu'il regarde régulièrement quand il est là-haut mais c'est clair que dans quelques années quand ça sera un peu plus démocratisé quand il y aura des opportunités différentes ne serait-ce que par exemple sur une base lunaire ou martienne où tu pourrais avoir potentiellement un quotidien différent là tout de suite ça sera beaucoup plus intéressant de faire ce genre de choses et c'est tout ce que j'aimerais bien mais c'est vrai que typiquement moi je enfin humblement je pense que j'ai je suis beaucoup plus utile ici dans mon labo que je serais là-haut pas sûr que là-haut j'arrive à tenir aussi bien que Thomas Pesquet parce que je pense que psychologiquement c'est très compliqué physiquement ainsi avec les employés de temps qu'ils ont je pense qu'avec le confinement il y a beaucoup de gens qui se sont rendu compte qu'ils ne seraient pas capables d'être d'être en restant enfermé dans une petite boîte pendant 6 mois ok je regarde les questions qu'on m'a envoyé sur le discord est-ce que tu es amené à faire des déplacements du coup oui en fait on a alors ça c'est quelque chose assez général au métier de la recherche on est beaucoup moins payé dans l'industrie il y a plein d'autres contraintes mais il y a quelque chose que moi je trouve vraiment génial c'est tout ce qui est les congrès scientifiques notamment les conférences donc tu peux avoir donc ça dépend vraiment du type de bourse que tu as mais tu peux avoir une, deux ou plus conférences par an où tu vas voyager à travers le monde et tu vas rencontrer des gens de ta communauté donc moi mes meilleurs amis ça vient des gens que j'ai rencontrés il y a 5 ans ou plus et que je revois chaque année lors de ces conférences là et après tu as des amitiés donc on te revois ailleurs et tout ça mais c'est c'est vraiment une opportunité pour voir la recherche la plus pointue dans ton domaine dans un cadre qui est souvent super sympa par exemple normalement s'il n'y a pas de problème avec la crise l'année prochaine je devrais aller à Tokyo par exemple et c'est payé par ta bourse c'était là pas pour t'amuser c'était là pour vraiment donc essayer de faire de l'outreach donc essayer de disséminer ta recherche dans un comité scientifique pour la physique c'est le maximum d'impact tu as dit de l'outreach c'est ça ? ouais de la dissémination je pense outreach r-e-a-c-h ouais ok d'accord c'est fin c'est l'inception donc ça permet vraiment donc à la fois de nous s'informer des travaux les plus récents qui n'ont pas encore été publiés ou certaines choses qui ne sont pas du tout publiées par exemple l'hélicoptère le petit drone-hélicoptère qui va être sur Mars j'étais au courant à peu près un an et demi deux ans avant que ça soit officialisé allez donc là tu sais actuellement des choses qu'on ne saura que dans un an et demi ouais bah j'espère il y a des projets vraiment sympas qui sont sur la table est-ce que Trump sera réélu ou pas ? ok bah je doute pas qu'il y ait des projets très sympas sur la table puisque tu viens de me raconter ça ouvre un peu des horizons quand même ouais non mais c'est vraiment une opportunité de rencontrer la meilleure science de promouvoir ce que tu fais toi aussi et surtout de former des collaborations tu vois la science encore une fois c'est pas un truc que tu fais tout seul dans ton coin ou que tu fais que avec ton équipe de recherche le but c'est de faire des collaborations internationales ou du moins au moins européennes pour faire accès à des financements plus importants et faire progresser la science encore plus loin la science à part pour des personnes qui ont des problèmes d'ego la science c'est vraiment de la collaboration et de l'entraide de l'échange et tout ça et c'est ça que moi je trouve ça vraiment beau et surtout dans le spatial il y a alors hyper émouvant c'est la poignée de main entre un cosmonaute et un astronaute un russe et enfin un soviétique et un américain qui a eu lieu pendant la guerre fronde tu vois donc c'est vraiment la science spatiale c'est quelque chose qui est vraiment différent et quand tu regardes la station spatiale internationale c'est le projet le plus cher de l'humanité c'est l'un des plus gros projets internationaux qui existent où vraiment tu as les russes les américains les européens les japonais collaborent tous ensemble pour faire pour faire vivre six astronautes ou six spationautes à la fois dans la station depuis depuis 20 ans ok alors moi je vais venir tout piétiner ce que tu viens de dire qu'en est-il de l'intelligence est-ce que tu as affaire à la direction des des renseignements extérieurs intérieurs parce qu'en plus toi tu es un français expatrié alors je ne sais pas très bien ce qu'il y a de la concurrence entre l'écosse et la france je ne suis pas sûr qu'elle soit très puce ça ne doit pas être la plus impressionnante mais du coup par exemple il y a plein de trucs que tu ne peux pas me dire depuis le début de cette conversation donc tu as des secrets qui ont de la valeur donc tu es potentiellement espionné alors ça dépend du type de projet sur lequel tu travailles donc moi voilà j'ai eu un projet avant dans une dans une boîte où en fait j'ai dû passer enfin je me suis j'ai eu une enquête des renseignements généraux de 6 mois sur ma personne pour que je puisse être accrédité à avoir accès pour badger pour aller faire pipi dans tel bâtiment tu vois là à l'université c'est différent à l'université où je suis actuellement moi je n'ai pas de clause sécurité nationale ou je suis comme ça pour mon job actuel mais il y a toujours une clause de confidentialité par rapport aux résultats que tu fais et en fait je te disais que voilà on est tous en collaboration d'entraider tout ça mais il y a quand même un environnement compétitif au niveau des financements pour pas forcément juste financer tes missions mais aussi financer des travaux de recherche qui permettent encore une fois d'acheter du matériel surtout d'engager des doctorants et des nouveaux chercheurs pour faire grossir ton équipe pour aussi stimuler la communauté scientifique locale et donc tout ça c'est compétitif et en fait tu peux pas sortir ces éléments là avant d'être sûr déjà qu'ils soient vrais éprouvés et tout ça et qu'ils soient publiés parce qu'en fait ce qui donne vraiment la valeur à ta recherche scientifique c'est les comités de lecture donc c'est en fait une grosse partie aussi de mon travail je sais pas si t'en as parlé avec un intervenant précédent c'est les publications scientifiques donc en fait pour permettre on en a parlé déjà un petit peu il me semble mais pas très précisément voilà alors ma vision des choses moi c'est que pour permettre chaque chercheur ingénieur et tout ça apporte sa pierre à l'édifice des connaissances de l'humanité et pour pouvoir valider ta petite brique et la mettre sur le mur il faut qu'on ait une certaine confiance dans tes résultats et là on a vu que c'était un gros débat notamment avec la crise du Covid et en fait on a tout un processus en place dans un certain nombre de journaux scientifiques où t'as des comités de lecture là j'ai encore publié moi trois articles vendredi dernier et ça va mettre plusieurs mois et plusieurs itérations avec les reviewers donc c'est ceux qui font leur lecture pour s'assurer que tout est bien que toutes les métallologies ont été correctement faites que les maths derrière ce que je fais sont correctes tout ça avant d'être publié dans leur journal et avant du coup qu'on puisse vraiment divulguer les informations ouvertement sur ces sujets là et en fait du coup c'est hyper important rien que du point de vue éthique de ne pas divulguer tous les résultats que tu sors avant avant que tu aies ce processus là qui permet de justifier leur véracité et de leur intérêt aussi ouais mais je sais pas si on est exactement sur le même point parce que ma question je vais être beaucoup plus terre à terre mettons que la Chine s'intéresse beaucoup à tes miroirs pour éclairer des zones industrielles pour faire bosser des gens la nuit du coup j'imagine que c'est c'est une problématique que vous avez vos communications sont pas cryptées entre chercheurs il n'y a pas de je vois un petit peu mieux ce que tu veux ce que tu veux dire alors ça oui il y a un gros problème d'espionnage industriel espionnage dans l'académie il y a eu des attaques ces dernières années sur les grosses boîtes européennes américaines où ils ont réussi à piquer des choses notamment certains plans pour alors je vais pas dire qui est le coupable c'est pas à ma place du tout de juger j'en sais pratiquement rien nous on s'intéresse à la méthode voilà mais en fait comment tu te protèges de ça comment moi je me protège alors nous on a tout en crypté on a plusieurs niveaux de crypté donc on a un certain nombre de documents qu'on est obligé de laisser sur les ordinateurs et les serveurs de l'université parce qu'il y a un certain niveau de sécurité sur ces serveurs et sur ces ordinateurs là qui permettent de protéger les attaques donc ça ne protège jamais de toutes les attaques ça c'est impossible mais il y a un bon niveau de sécurité après il y a certains documents qu'on arrive à sortir et par exemple travailler sur notre ordinateur personnel on essaye toujours enfin c'est ce qu'on a dans l'équipe nous au moins et aussi au niveau du code de l'université c'est on essaye de jamais avoir de projet entier sur notre ordinateur et surtout de n'avoir aucun document avec les identités des étudiants donc ça on a et je pense qu'ils font beaucoup plus attention au Royaume-Uni qu'en France là-dessus c'est qu'ils ont vraiment un code déontologique au niveau de la protection des données des étudiants qui est très lourd en procédure mais qui permet vraiment en fait de le protéger eux ok et eux ils mettent enfin ici ils mettent vraiment ça au même niveau les résultats de recherche et les données personnelles des étudiants ok mais concrètement si toi tu sors un document que tu n'as pas le droit de sortir il se passe quoi il y a une alarme quelque part ou juste tu te fais virer tu perds ton boulot si tu te fais choper alors normalement il n'y a pas ça donc déjà déjà ce serait un peu kamikaze de ma part de sortir des données parce que voilà enfin il n'y a pas au niveau professionnel il n'y aura pas vraiment d'avantages mais après donc il n'y a pas vraiment ça ici dans mon contrat moi il y a juste des clauses de compétition c'est à dire que durant la durée de mon contrat et après je crois que c'est 5 ans après la fin de mon contrat je n'ai pas le droit de travailler sur des sujets enfin travailler sans mon université actuelle sur des sujets autres que enfin sur le même sujet que ce que je travaille actuellement c'est clair ouais ok mais après dans les boîtes il y a des choses plus compliquées par exemple il y a des boîtes où il y a une boîte où j'ai bossé où tu n'as pas internet sur ton ordinateur de travail tu as un poste par étage avec internet et par exemple si on t'envoie un email avec une pièce jointe ouais tu dois aller à l'ordinateur de l'étage internet donc réceptionner cette pièce jointe graver ta pièce jointe sur un CD et mettre sur l'ordinateur de boulot et tu es obligé tu es obligé parce qu'il faut que les réseaux soient séparés pour t'assurer de ne pas de carattage possible et tu n'as pas le droit encore des DVD ouais mais tu as le droit de brancher des clous USB en fait parce que tu peux avoir des virus mais enfin même si ah oui un DVD c'est pas encore enfin c'est pas encore c'est pas craquable une clous USB c'est craquable alors je ne sais pas que c'est pas craquable mais t'as pas les mêmes t'as pas les mêmes risques ok putain je ne me ferais pas imaginer que dans ton boulot tu gravais encore des DVD alors moi ça fait longtemps que je n'ai pas fait tu ne reçois plus de pièces jointes mais j'ai des collègues enfin des j'ai un ancien encadrant lui qui à chaque fois que je lui ai envoyé pendant ma thèse un chapitre de thèse pour faire une revue il devait il devait gravacer d'accord ah vache ok on va faire parce que là on arrive à 1h50 donc c'est très long donc très vite parce que je ne veux pas frustrer les gens qui ont posé des questions sur Discord je crois qu'on a répondu à tout sauf à deux choses est-ce que tu peux nous citer deux ou trois outils mais vraiment les citer et voilà je creuserai s'il faut creuser mais deux ou trois outils qui te servent y compris les logiciels tu vois alors l'outil principal je te dis et surtout depuis le confinement c'est là ce que j'utilise actuellement c'est Microsoft Teams donc c'est un outil collaboratif pour les réunions pour aussi les échanges de fichiers crités pour même pour faire des en fait on a un tableau blanc où on peut dessiner pour faire des schémas ouais après on a tout un plan de mon travail qu'on n'a pas du tout parlé c'est les simulations où là j'utilise beaucoup donc soit en simulation tu utilises des logiciels qui existent déjà ouais j'ai plus tendance à développer et valider mes propres logiciels parce que j'ai des applications très spécifiques donc tu développes toi ouais ok et pour ça donc alors là c'est un énorme débat dans la communauté l'énorme débat actuellement c'est soit Python soit Maclab je t'ai appris d'entendre ça depuis 20 ans bon c'était pas Python et Maclab mais et moi c'est Maclab en fait j'utilise Maclab pour alors pas tous mais presque l'intégralité de mes codes mais c'est vrai que j'ai travaillé sur des trucs formateurs j'ai travaillé sur un truc en Fortran 77 17 je sais pas de quoi tu parles mais ça doit exciter 2-3 personnes qui nous écoutent mais le Maclab c'est un format qui est un peu orienté science alors ouais pas mal en fait c'est beaucoup moi je connais des gens qui font des logiciels de guidage de satellites ou de fusées et eux développent tout sur Maclab et après ils exportent en langage donc Maclab c'est pas un langage de programmation c'est un interpréteur c'est à dire que c'est une surcouche que tu as au dessus ok en langage qui te permet de développer de façon beaucoup plus sympa d'accord et ouais et ça c'est ça c'est une grosse partie de en fait avant de vraiment designer pas mal d'éléments de ton satellite ou les stratégies ou des choses comme ça il faut que tu fasses des simulations pour vraiment essayer de prédire et aussi d'optimiser donc c'est à dire que par exemple tu vas faire varier des paramètres sur ta simulation et tu vas faire des milliers de simulations en faisant des petites différences entre chaque simulation ok ça te permet d'avoir en fait l'espace des possibles de ce que tu pourrais avoir par exemple et là tu vas choisir ton optimum bah tiens mon miroir il va faire tel type tel poids machin je vais le faire en tel matériau vous utilisez du deep learning là dedans ou pas encore alors moi non mais dans l'équipe on a des gens qui font du deep learning sur tout ce qui est optimisation de trajectoire interplanétaire d'accord donc en gros pour les gens qui sont peut-être largués ça veut dire une intelligence artificielle en fait qui calcule qui essaye toutes les possibilités le plus possible de possibilités compliqué que ça en fait le logiciel il va récupérer plein plein de données il va essayer de déterminer des trends enfin des des habitudes des choses des statistiques voilà des choses qui reviennent assez communément et en fait nous on n'a pas accès quand tu travailles là dedans tu n'as pas accès justement à ce modèle qu'il y a derrière mais une fois que tu l'as bien entraîné tu vas être capable de lui donner une problématique du même genre et très rapidement sans refaire tous les calculs possibles il va être capable de te donner la solution c'est un peu l'inverse de ce que je viens de dire mais du coup oui je pense que les gens ont compris c'était bien expliqué moi j'utilise plus tout ce qui est monte carlo donc c'est un peu il y a un peu du hasard dedans mais c'est quand même des milliers de simulations d'accord ok et un autre outil ou pas je veux dire cura par exemple donc ça c'est un logiciel open source pour l'impression 3d parce qu'en fait dans mon boulot donc il y a les simulations il y a tout ce qui est le travail de recherche de design de concept et de mission mais il y a aussi toute la partie fabrication et test dans le laboratoire et on utilise beaucoup tout ce qui est les méthodes de prototypage rapide donc il y en a plein différentes mais celle qui est qui je trouve moi vraiment changer ma façon de faire de la recherche c'est l'impression 3d sur mon bande d'essai d'accord donc il y a 10 ans il y avait une imprimante 3d dans toute l'université moi là j'utilise mon logiciel cura donc que tout le monde peut télécharger et tout le monde peut utiliser et c'est gratuit et tu peux donc traiter ton fichier et après il va être imprimé en plastique et tu pourras utiliser cette pièce là en plastique pour rapidement soit vérifier que la pièce que tu as designée est la bonne taille et du coup elle rentre là où tu avais envie qu'elle rentre sur ta machine ou soit carrément faire des pièces provisoires pour faire des tests rapides avant de demander des fabrications par exemple en métal ou en autre matériau donc ça c'est vraiment quelque chose qui je trouve a eu un énorme impact sur ma recherche et aussi je pense sur la recherche de beaucoup de gens oui puis j'imagine que pour quelqu'un qui veut fabriquer des trucs dans l'espace ça va être utile des imprimantes 3D envoyées dans l'espace alors c'est pas du tout la même imprimante 3D que j'imagine un petit méchant plastique mais non non c'est ouais c'est assez intéressant et je trouve ça je suis un peu un nerd sur les bords donc moi j'aime bien aussi faire apprendre beaucoup de techniques moi je trouve que c'est ça qui est très intéressant dans tous ces métiers là c'est d'essayer d'être plus curieux possible d'apprendre le plus de techniques différentes j'ai même fait voilà tu vois par exemple il y a un hibou en crochet ouais oh tu viens des crochets très bien voilà il y a plein de trucs comme ça je trouve qui sont hyper importants d'essayer d'être enfin à moi ma vision à moi c'est d'être le plus curieux possible c'est pour ça que j'aime beaucoup les épisodes de la méthode ou même ta chaîne en général où tu montes des choses très différentes que souvent moi j'ai des idées en voyant des choses différentes c'est typiquement j'ai déjà utilisé des données de Dreamworks sur en fait leur animation 3D ouais pour être un problème totalement différent en mécanique des fluides ok donc je pense que c'est vraiment ça qui est intéressant c'est d'essayer de diversifier et de regarder en fait en dehors de ta spécialité ouais il y a trop de gens qui ont tendance à rester dans leur domaine très spécialisé un petit peu fermé à ce qui se fait ailleurs et ça je trouve ça un petit peu dangereux il faut des gens qui soient extrêmement spécialistes mais moi j'aime bien aussi genre très curieux aller travailler un peu sur plein de sujets différents je t'ai dit je travaille sur des trucs de 10 grammes et je fais des miroirs d'un kilomètre et de la rentrée atmosphérique et des miroirs spatiaux comme ça donc c'est vrai non non la disruption ça n'est pas que un concept de startupper c'est aussi quelque chose d'utile et du coup oui moi j'ai toujours cette image poétique je ne sais plus quel artiste avait fait ça malheureusement mais qui avait mis une imprimante 3D dans le désert donc il faut imaginer un désert une dune et il utilisait l'énergie solaire pour faire marcher la machine et la machine utilisait le sable pour imprimer donc en gros il s'était imprimé je crois des couverts ouais enfin ça faisait du verre ça faisait du verre ouais donc ça devait quand même chauffer pas mal et il faisait fondre le sable avec le soleil le soleil ouais ouais alors ça faisait pas du verre ça faisait pas des très beaux verres mais ça faisait une espèce d'assiette en en art enfin pas en argile mais en espèce de truc un peu opaque bizarre là mais le truc était beau parce qu'en fait il était autosuffisant dans le désert et le mec se fabriquait des objets avec rien le soleil et le sable quoi tout ce qu'il y avait dans le désert et donc on peut projeter ça sur la surface de la lune ou de mars ou je sais pas quoi parce que finalement c'est ce qu'on va devoir faire avec il y a un projet sur lequel j'ai commencé à travailler alors je vais juste vous donner les outlines je vais pas trop rentrer dans les détails mais l'idée c'est que quand tu veux aller vers mars ou vers des destinations encore plus lointaines avec des humains il y a des une très forte probabilité que tu embarques avec toi des cultures d'algues parce que l'algue ça permet de recycler le CO2 pour en faire de l'oxygène ça permet aussi d'être de la nourriture alors que c'est pas très bon ces algues spécifiques là elles sont pas top top mais tu peux la mélanger avec la nourriture et tout ça et ça permet aussi de faire du bio plastique donc l'idée c'est que tu vas avoir tes cultures d'algues et tu seras aussi capable avec mon imprimante d'imprimer avec ces mêmes algues des objets par exemple tes couverts et ton assiette tu vas pouvoir être autosuffisant à la fois dans ton voyage interplanétaire mais aussi à la surface de Mars voilà donc tu as ce côté là qui est assez fun et pas si facile que ça au final quand tu bosses avec les algues ça va être très capricieux ah oui bah ouais faudrait qu'un jour qu'on parle d'algues parce que je pense qu'il y a plein 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 de choses à raconter sur les algues je sais pas quel spécialiste pourra me parler de ça mais si vous nous écoutez et que vous êtes spécialiste dans la question ça m'intéresserait de parler des algues toute dernière question quelles sont tes études j'aurais dû commencer par ça mais vous savez que j'aime pas cette question mais je sais que c'est quand même utile quand on vient de regarder une vidéo de deux heures on dit mais je veux faire comme lui mais quel est le trajet pour arriver à ce que tu fais aujourd'hui bah j'espère en tout cas que j'aurai intéressé les gens bah c'est certain et je serai disponible sur ton discord et un message pour répondre aux questions alors mon profil c'est pas forcément le plus simple j'ai un bac S après j'ai eu le choix soit d'aller en prépa classique soit d'aller en école 5 ans j'ai fait le choix enfin j'ai eu à peu près l'obligation d'aller en école de 5 ans parce qu'en fait une prépa même si c'est gratuit t'as énormément de coûts en fait de la vie associée juste pour te nourrir pour te loger tout ça et vu que tu bosses à fond en prépa t'as pas le temps d'avoir un job d'étudiant à côté moi j'ai fait le choix de prendre un crédit pour faire une école en 5 ans après j'ai fait des petits boulots et tout ça pour aider j'ai fait un master complémentaire attends l'école c'était quoi précisément alors c'était une petite école d'ingénieur en banlieue parisienne je vais pas la citer ok c'est pas forcément la meilleure d'accord après j'ai fait un master complémentaire en Belgique dans le super labo de recherche qui est le Van Kermen Institute Van Kermen Institute ouais comme le scientifique ok là en fait t'as des alors ça peut être intéressant pour les étudiants et étudiantes en école en école d'ingé il y a des bourses de l'OTAN pour les français pour aller faire un master là-bas ok après je suis resté un petit peu là-bas pendant à peu près deux ans pour faire qui était entre entre doctorant et ingénieur recherche le temps de boucler en fait un contrat de doctorant entre du coup encore ce laboratoire en Belgique une entreprise en France donc c'est Ariane Group et une école d'ingé à Paris qui est centrale super lac et donc avec ces trois entités là j'ai fait j'ai fait une thèse voilà le sujet de la thèse c'était justement l'étude le titre ne va pas vous donner grand chose j'adore les titres de thèse alors elle sort en plus je crois qu'elle va être disponible en janvier donc c'est je peux me démontrer parce que j'ai le brouillon ici alors radiation and ablation studies for in-flight validation effectivement ça ne me dit pas grand chose donc en fait en gros c'est tout l'étude de cette étoile filante artificielle et notamment l'étude de la lumière c'est du plasma qui se forme quand ça revient dans l'atmosphère donc cette lumière ah ok et aussi la dégradation du matériau donc en fait l'idée dessus c'est c'est d'avoir un capteur sur le tout petit satellite qui fait 5,2 kg en masse donc là il est actuellement dans l'espace et il y a ça il y a deux brevets qui ont été posés dessus vous les verrez sûrement dans la thèse ça peut être intéressant pour les gens qui s'intéressent vraiment à la technique instrumentale du spatial ok voilà et après j'ai fait alors ça c'est voilà ça c'est fini là pour les études les études c'est ça après tu as fait des boulots après j'ai j'étais responsable technique d'un petit centre spatial encore dans la même école d'ingé c'est quoi un petit centre spatial ça veut dire quoi c'est un centre spatial étudiant on faisait des petits satellites en fait il y a des étudiants qui bossaient vraiment ils ont bossé dur ils concevaient à la fois des petits satellites des instruments plein de choses comme ça donc j'ai fait ça pour deux ans et là je suis arrivé ici là en décembre dernier ok voilà bon on a le cursus bon courage à vous si vous voulez choisir ce chemin parce que ça doit être un peu compliqué quand même déjà le bac S moi j'ai vraiment galéré donc après moi je suis parti sur autre chose tout ce que je suis resté au crochet et au tricot je pense que c'est vraiment une histoire de passion oui bien sûr et moi ce que j'ai vraiment marqué c'est plus t'avances dans les années plus ça devient intéressant et du coup plus c'est facile de t'investir dans les études voilà la carotte et après il y a plein de enfin toutes les chances qu'il y a pour chaque passion il y a un métier qui va et tous les métiers peuvent être beaux si t'es passionné par ça on en est la preuve à nous deux je pense quand on a envie de faire quelque chose il faut le faire et puis ça devient un métier au bout d'un moment voilà et encore une fois n'oubliez pas qu'il y a qu'il y a aussi des opportunités pour tout le monde de pouvoir collaborer à des projets spatiaux ou projets scientifiques même t'as raison de le rappeler oui est-ce que t'as des deux trois je suis désolé l'épisode devait être très long mais donne moi juste des noms de portes d'entrée pour des gens complètement néophytes alors donc c'est une une association de makers donc tu sais c'est quelque chose qui est à la mode en ce moment donc c'est des gens et tout ça voilà il y en a une qui a été donc ouverte par le par le CNES j'ai rencontré des gens il y a un an et demi un truc comme ça ils sont vraiment top ils sont super motivés super passionnés ça s'appelle fédération open space makers ok donc je pourrais te donner le lien si t'as envie de le mettre en bas et ça vraiment je pense que même des gens qui n'ont pas encore l'âge d'être en école d'ingénieur comme ça peuvent déjà commencer à au moins regarder ce qui se passe pour essayer de s'intéresser après vraiment les compétences qui vont être le plus utiles dans le spatial c'est pas forcément celles que je maîtrise le plus par exemple l'électronique tout ce qui est électronique et informatique de bord ça c'est des spécialités qui sont hyper importantes dans le spatial donc c'est par exemple quelqu'un qui bosse en électronique c'est pas lui qui va designer le prochain concept de mission mais c'est sûrement lui qui va fabriquer allez entre 70 et 90% du satellite c'est quand même gratifiant et si vous regardez notamment tous les projets open source donc ça peut être assez intéressant de CubeSat donc les projets alors là il va commencer falloir à parler anglais donc ça peut être une allez vas-y je suis prêt pour certains mais tu as un projet américain qui s'appelle Orsat O-R-E-S-A-T qui est un projet américain qui est vraiment vraiment chouette qui en fait qui met la documentation donc je t'envoie je t'envoie le lien qui met la documentation qui te permet un petit peu de comprendre comment tout fonctionne et comment tout est construit en fait ils donnent carrément les fichiers pour pouvoir fabriquer tes propres circuits imprimés tout soudé donc ça demande un petit budget un petit investissement mais ça peut être déjà une première porte d'entrée pour essayer de mieux comprendre comment tout fonctionne et pour voir vraiment si ce type de projet ou quel type de thématique plus précise vous intéresse dans le domaine ok bon bah c'est cool vous avez le cours magistral et maintenant vous avez les TP donc je pense qu'on va vous laisser avec la tête bien pleine de deux heures de choses très très intéressantes c'est vraiment bien je savais pas du tout je ne savais pas du tout qui tu étais et ce que tu faisais je pense qu'on a on a bien défriché on aurait pu continuer à parler encore très longtemps évidemment c'est toujours très frustrant ce format mais moi j'ai passé un bon moment il y a plein de pouces bleus sur ta vidéo on t'invitera en Ecosse c'est gentil et surtout bah du coup n'hésitez pas parce que Gilles est très sympa il s'est proposé de répondre à vos questions dans les commentaires donc n'hésitez pas soyez bienveillants je vous fais confiance comme d'habitude vous l'êtes voilà est-ce que tu as un dernier truc à rajouter Gilles ? pas spécialement encore merci de me donner cette tribune pour essayer de défendre un petit peu mon métier et surtout le spatial qui n'est pas toujours on ne voit pas forcément toujours l'intérêt voilà et surtout pour en ce moment où il y a plein de problèmes avec les conspirationnistes les choses comme ça je pense que c'est vraiment intéressant d'essayer de replacer l'intérêt de la science dans la vie de chacun ok et par exemple le spatial c'est dans la vie de tous les jours avec le GPS avec tous les alors ça n'a pas forcément de plaire mais tout ce qui est transfert d'argent ou des choses comme ça ça serait impossible sans le spatial ok mais effectivement je pense que je pense que ça c'est toujours un sujet très récurrent je crois chez vous c'est de faire comprendre au grand public que vous ne bossez pas que vous ne maniez pas des millions de dollars pour faire des trucs juste pour le kiff ça a beaucoup plus d'impact dans la vraie vie enfin dans la vraie vie c'est pas de toute façon totalement quand on voit un milliard de dollars qui est dépensé pour la prochaine mission vers mars les gens ne se rendent pas compte déjà que ça finance énormément d'emplois d'emplois oui dizaines de milliers d'emplois ça permet de garder les cerveaux dans ces pays là et après il y a plein plein de retours technologiques donc les phones portables les ordinateurs ce serait impossible enfin on ne serait pas à ce stade là sans ce type de projet il y a énormément de choses au niveau des technologies très à la pointe comme je disais tout à l'heure même dans les années 70 avec les machines de dialyse tout ça vraiment il y a un impact qui est beaucoup plus important que 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 juste l'exploration pour l'exploration même si je pense que c'est quand même très important pour donner envie à tous les jeunes ou les moins jeunes de faire de la science c'est ça le but du spatial c'est vous donner envie de faire de la science même si vous allez bosser dans un autre domaine que le spatial ok très bien bon et bien merci mille fois je te je te dis au revoir et puis peut-être à bientôt enfin je ne sais pas si on fera un épisode de la méthode ensemble mais de toute façon on va se recroiser à Glasgow ou ailleurs merci beaucoup à toi un bisou ciao et à tout le monde au revoir salut et voilà merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici c'était un épisode un peu long mais encore une fois c'est difficile de faire rentrer énormément de choses dans deux heures mais moi j'ai encore appris plein de choses j'ai encore pris beaucoup de plaisir et puis donc je vous encourage à poser vos questions dans les commentaires si vous voulez soutenir ce projet toute la chaîne de Cobain New Web n'oubliez pas qu'il y a Utip et Tipeee pour faire des petits dons ou des gros dons faites comme vous voulez sinon soutenez tout simplement cette chaîne en partageant cette vidéo si elle vous a plu je vous remercie je vous dis à très bientôt